Musique Musique Madame, Messieurs, au plaisir de vous retrouver ce soir, 21h dans la Mofua Famba. Nous sommes dans la région du centre. Place au sport, place au débat, place au décryptage et à l'analyse de l'actualité sportive. Affiche Sport s'invite bien évidemment, vous le savez, chez vous. Place donc ce soir au sommaire. Musique Au sommaire d'Affiche Sport ce soir, on fait le tour de l'actualité sportive avec la belle prestation du Cameroun à l'Open de Luanda. En judo, les playoffs 2024 avec le titre qui va se disputer entre Young Sport, Cotton, Victoria United et Colombes du Sud. Musique Le week-end des Lyons indomptables en club ne sera pas en reste, marqué par le huitième but de la saison de Brian Bemo. Et en anglais au Nana, encore décisif dans le choc entre Manchester United et Liverpool en première ligue. Musique Et puis, le grand débat se fera autour de la relation conflictuelle qui perdure entre le ministère des Sports et de l'éducation physique et la fédération camerounaise de football. Musique Le décor est donc planté avec la très sublimissime Claudia Ntiaz. Ce soir, vous aurez donc vos deux rubriques. On parlera bien sûr du random de l'actualité sportive. Le week-end des Lyons en club, comment se sont-ils comportés ? Et puis, vous aurez bien sûr le grand débat avec nos invités. On en parle bien évidemment ce soir concernant l'actualité. C'est cette crise entre le ministère des Sports et de l'éducation physique d'un côté et la fédération camerounaise de football de l'autre. Accueillons dès à présent nos invités. On va commencer par Florian Nallon. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tout le panel. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Alors, on note que vous êtes administrateur de football. J'ai aussi envie de dire membre fondateur ou alors fondateur de l'Olympique de Biwambane. Tout à fait. Olympique football club de Biwambane, le dernier champion du Sud qui a fait une très belle participation au dernier tournoi Interpol. Oui, bien sûr. Malheureusement, la qualification pour l'élite est passée de peu. Tout à fait. On a beaucoup appris et je pense qu'on reviendra plus fort. Accueillons le second invité, Patrick Oulangana. Bonsoir et surtout bienvenue. Joseph-Patrick Balaboufra, j'aime à me satisfaire chaque fois que je viens dans cette tribune. Celle-ci qui construit ses lèvres de noblesse chaque jour. J'aime à le dire également que vous, journalistes et techniciens, vous êtes dotés de la faculté de déisme parce que, voyez-vous, nous sommes assis à un seul lieu et vous permettrez que nous apparissions dans plusieurs ménages, plusieurs maisons pour tout dire et dire des sujets très importants à la société camerounaise. Je salue donc le panel et tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, particulièrement mon fils Ngunjo, qui me suit très attentivement auprès de sa maman et bien évidemment du docteur Kengue Lucien, un éminent juriste également. Alors on note que vous êtes justement juriste et vous allez éclairer la lanterne de nos téléspectateurs ce soir. Merci, vous êtes en trois pièces. Ça fait le bonheur de Madame à la maison certainement, qui est en train de se vanter auprès de ses copines que, regardez mon mari, c'est du haut niveau. Je lui ai dit que croire Patrick en cache un dans l'étudiant et finalement, il fallait bien que les Patrick soient à la hauteur. D'accord. Nous en sommes actuellement. Et justement, parlant de ces Patrick qui sont à la hauteur, accueillons notre Patrick. J'aime l'appeler le beau frère de Samuel Eto'o, Patrick Hervé Kouassi. Bonsoir, j'ai envie de dire bonsoir le Baouli. Bonsoir Maestro, bonsoir Panel. C'est un plaisir pour moi d'être de vous. Je vais profiter de votre antenne pour passer un bonsoir comme ça à un fidèle téléspectateur de votre émission, le directeur de forêt, M. Anissi Ngomi, qui vous écouterait chaleureusement. Arthur du Carrefour des Carreaux et sans oublier, j'ai une pensée émue pour le président de la Fédération de l'Afrique à Faute, Samuel Eto'o et toute la famille qui va conduire le chef de famille, Papa David, cette semaine à cette dernière démarche. Oui, beaucoup de courage en lui. On en parlera d'ailleurs ce soir. En notre cas, vous êtes très fortuné en ce moment de retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez acheté un terrain du côté de la Côte d'Ivoire. C'est une très bonne chose. Vous vous êtes déjà allé vous installer dans la belle famille. On m'a montré le chemin. Et vous savez, dans l'ordre de la canne, peut-être de croire que c'est de la blague. C'est une vérité. Ce terrain m'a été vendu, si je peux le dire. Moi, je ne peux même pas appeler ça avant. C'est un don. Simplement pour mon nom de Kwasi. Kwasi, oui. Et quand vous partez en Côte d'Ivoire, les Baoulis, ils sont les Kwasi. C'est comme ça qu'on les appelle. Il y a une dame avec qui on a sympathisé. Elle me dit, ah Kwasi, tu es Ivoire ou tu es Camerounais ? J'ai dit, je suis Camerounais. Elle me dit, mais sauf que ton Kwasi, la haine, là. Je dis, ce n'est pas de ma faute. C'est le règne du secrétaire d'État civil. Ce n'est pas de ma faute. Mais moi, je me sens baoulé. La preuve. D'accord. Je vous dis simplement pour ça. D'accord. Je vais juste vous dire une chose très rapidement. Oui. Puisque vous avez acquis le terrain, vous n'avez pas dépensé énormément d'argent. Donc, on va faire un tour également là-bas. On va diviser en deux. Je vous donne, je pense que vous avez acheté à moins d'un million d'euros. Je vais vous donner également la moitié pour prendre également ma part de terrain de ce côté-là. On va accueillir, je ne sais pas pourquoi je souris quand je vais accueillir Serge Tchakou. Serge, bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir, Diopat. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Ficheport. Notamment, un bonsoir particulier à toute la communauté musulmane. Frère de cette grande communauté qui célébre aujourd'hui la fête de Ramadan. Et mon bonsoir, c'est à l'endroit d'un de vos fidèles téléspectateurs, notamment Moubaniak. Moubaniak, pas le Moubaniak de Marseille. Ils ne sont pas familiers Moubaniak. Mais je disais, il n'y a que Serge Moubaniak à envoyer quelque chose. Non, 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 ce n'est pas le Moubaniak de Marseille. C'est un Moubaniak qui réside à Foumane, qui actuellement est certainement en train de regarder cette émission avec sa famille. J'ai saisi l'occasion pour les souhaiter bonne fête. C'était la fête du côté de la communauté musulmane aujourd'hui. Et ils ont notamment célébré comme cela se devait. Et j'ai saisi cette opportunité pour les souhaiter bonne fête. Et que tout se passera bien parce que c'est des fidèles, c'est des févents croyants. Et lorsque vous avez des gens qui ont pratiquement passé un mois de privation, ce n'est que normal de les célébrer avec eux lorsqu'ils sont en train de mettre fin à cette période qui est très difficile. Je tiens d'ailleurs à préciser que j'ai été invité également par une forte communauté musulmane, notamment Aladie Barré, du côté d'un causois. J'ai fait un tour, je suis parti de là rapidement. Vous savez, il fallait préparer le programme. Et sa fille, sa fille m'a fortement reçu. Je n'en dis pas plus. Pourquoi sa fille ? Accueillons, c'est un mari en qu'inquiète de notre ce soir. Et surtout, bonsoir au bravois Rios du Front National de l'Emploi. Merci, Diopat. Alors, je suis très très heureux d'être là. On a dit que c'est le grand retour. Oui, très très heureux de revenir. Surtout qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier. Ce sont les 62 ans de mon moment. J'étais très heureux de savoir que je vais passer aujourd'hui pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Je sais que ses enfants lui ont fait un super cadeau. Elle était très très émue tout à l'heure. Je lui ai dit, la série sur le gâteau, c'est la dédicace, l'affiche fort avec mon bon vieux maestro. Donc, je sais que tout le monde est là. La maman, le nom, c'est... Maman Anne. Maman Anne. Oui. Oh, maman Anne, joyeux anniversaire. Nous, c'est tous qu'on peut... 62 ans. Oh, c'est formidable. Puisse le Seigneur te rajouter encore plus d'années. Et pour que, bien sûr, tu puisses encadrer davantage Marie et le reste de la famille. Nous également, parce que nous faisons déjà partie de la famille. Oui, partie de la famille. Ça, c'est clair. Et voilà, comme tu l'as dit, Jopat, chaque fois, c'est l'occasion de faire un petit coucou à toute ma team des valeurs du Fonds national d'emploi. Ce n'est pas facile tous les jours. Mais voilà, on se bat, on se bat pour accompagner nos consultants dans la recherche d'emploi. Et puis, tout particulièrement, un bonsoir au groupe des musulmans, justement, du service intermédiation de l'agence centrale. Voilà, j'espère que la journée s'est bien passée pour eux, qu'ils ont bien fêté et qu'ils seront là demain pour continuer à aider leurs concitoyens dans la recherche d'emploi. Alors, le 11 entrain, elle est constituée, place dans quelques minutes seulement au spectacle. Mais avant, on va noter que dans quelques poussières de secondes, on va accueillir tout à l'heure le responsable de la communication de la Fédération Camerounaise de Handball. Là-bas, de ce côté, ça va dans tous les sens. Il va essayer justement de nous édifier, de nous apporter plus amples informations concernant l'actualité des Lyons. On prend la transition et on se retrouve juste derrière pour le RANDOP consacré à l'actualité sportive nationale et internationale. Voilà, place donc à présent au RANDOP. Qu'est-ce qui s'est passé tout au long de la semaine ? On parlera de judo, on parlera des play-offs, on parlera également de bien d'autres disciplines. Ce serait également l'occasion d'être en phase avec le président Samuel Eto'o qui conduit son papa ce week-end vers sa dernière demeure. Le RANDOP de l'actualité sportive, c'est avec Gabriel Leland. Commençons ce RANDOP de l'actualité sportive par le judo avec la belle prestation de la team judo Cameroun à l'Open International de Luanda en Angola. 12 athlètes dont 8 dames et 4 messieurs pour 10 médailles, dont une en or, remportée par Sopimbella dans la catégorie des plus de 78 kilos, 6 médailles en argent avec Eto'a Biok, Biamezita ou encore Ndjenge Mune, Jordika et 3 médailles en bronze avec notamment Bala Motiya, Marie-Céline. Prochaine étape, le championnat national junior et senior ce week-end au dojo national Assoa, puis les championnats d'Afrique de judo à partir du 24 de ce mois au Caire en Égypte. Plus que deux journées et ce sera la fin des playoffs up en Elite One, 4 équipes sur 8 sont toujours en course pour le titre à savoir Young Sport Academy de Bamenda 10 points, Cotton Sport de Garouane 9 points, Victoria United 9 points et Colombe Dja Elobor 8 points. L'avant-dernière journée prévue ce vendredi sera davantage décisive avec le face-à-face entre Cotton Sport et Victoria United, tandis que le leader Young Sport jouera contre une équipe de canons sportifs de Yaoundé au fond du trou avec seulement 2 points et une gifle reçue face à Opopo. Quant au play-off down, la bonne opération est pour l'instant réalisée par Union de Douala 9 points, Bambutos Nobouda et AS Fortuna 8 points chacun et Astre de Douala 7 points. Une équipe des Brésiliens de Bepanda en panne d'inspiration depuis 2 journées, avec 2 défaites qui croisent le fer ce jeudi à Olembe, avec Fauve Azur, 5e avec 5 points, une équipe des Fireboys qui a attendu sa 4e sortie pour enregistrer sa première victoire. Outre cette affiche, le stade annexe 1 de l'Omnisport, Abris de main de duel, Aigle contre APGS, Bambutos contre Avion et vendredi Fovou, PWD et Union contre Fortuna. En Guinée Super League, Kameni Alice et ses 18 buts cette saison permettent à FC Ebolova d'être en tête du classement féminin avec 44 points au coude à coude avec Agrienne Mokuko, 11 réalisations de l'équipe football fille, deuxième au classement général avec 44 points également, deux équipes qui distancent le 3e, authentique et le 4e, éclair de ça, de 11 et 12 points. On refait M. Randop en souhaitant nos sincères condoléances au président de l'Africa Foot Samuel Eto'o qui conduit son papa David Eto'o vers sa dernière demeure ce week-end. Bonne suite d'émission, maestro Joseph-Patrick Bala et à mercredi prochain. Merci à Gabriel Lam pour ce magnifique Randop concernant l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. On l'a dit, on l'a annoncé précédemment, on accueille à présent le responsable de la communication du côté de la Fédération Camerounaise de Anne-Balle, c'est un confrère, Daniel Fils-Indiek. Bonsoir et surtout, bienvenue. Bonsoir maestro, bonsoir à votre charmant et riche panel et obèse. Bonne fête à la communauté musulmane. Ed Moubarak, c'est ce qu'on dit particulièrement, mon président, le président Abba Oumate, président de la Fédération Camerounaise de Anne-Balle qui, véritablement, sort de ce moment. On a passé ce moment ensemble, ce n'était pas évident, mais lorsqu'on est habitué, ça devient routine. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le jour du jour. Bien de choses à lui, bien de choses à tous ceux qui l'entourent et à son bureau exécutif qui l'accompagne du côté de la Fédération Camerounaise de Anne-Balle. Alors, on est tenté de vous demander, tout go, que se passe-t-il à la Fédération Camerounaise de Anne-Balle avec les Lyons indomptables qui sont, si je ne m'abuse, vice-championnes d'Afrique qui, là, sont en train d'être mises de côté pour une compétition. On parle de visa qualificative pour les Jeux olympiques. Il se passe quoi de ce côté-là ? Oui, oui, et je crois que vous avez bien fait de poser cette question, mais pour être un peu plus sérieux, parce que vous savez, vous avez déjà constitué votre panel. Et au nom de la confraternité, il y a beaucoup de Camerounais qui attendent que la Fédération Camerounaise de Anne-Balle communique. Et on a choisi votre média au nom de cette confraternité pour essayer de dire certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que ce matin, la Fédération Camerounaise de Anne-Balle avait rendez-vous au consulat d'Allemagne, au Cameroun, entre 7h et 10h. et que la Fédération Camerounaise de Anne-Balle, le ministère des Sports aura pris toutes les dispositions, donc l'État du Cameroun, via le ministère des Sports, a pris toutes les dispositions pour que le Cameroun soit en Hongrie. Maintenant, on n'a pas une représentation diplomatique de la Hongrie au Cameroun. Donc, il faut passer par un partenaire, ce partenaire qui est l'ambassade d'Allemagne. Je vous rassure encore qu'hier, à 19h, on sortait de l'ambassade et on avait rendez-vous ce matin, je vous le dis encore, entre 7h et 10h. Et hier, dans les encabus de 22h, si vous étiez encore éveillé, vous vous rendez compte que l'IHF avait déjà remplacé le Cameroun par la Grande-Bretagne. Alors que vous avez rendez-vous ce matin... Je peux encore vous rassurer que le rendez-vous qu'on avait entre 7h et 10h, c'était pour que nos dossiers soient traités avant midi. Et on devait prendre le vol en début d'après-midi d'Éthiopiane, qui devait transiter par Addis Abeba. Addis Abeba, pour quitter aux premières heures du matin, pour arriver à... pour arriver... parce que c'était ça l'itinéraire, pour arriver à Genève. À Genève, on prenait un vol direct pour Budapest. Et le lieu de la compétition, entre Budapest et le lieu de la compétition, c'est 3h30 de bus. Donc on avait calculé qu'on arrivait pratiquement à quelques minutes demain, parce que la compétition démarre demain, quelques minutes du départ, du démarrage de la compétition. Parce que j'ai vu sur la toile, la toile s'est enlisée, s'est embrasée, c'est le ministre du football... Le ministre du sport, je crois que vous étiez, où vos reportés étaient à la cérémonie, le ministre du sport a présidé 3 réunions pour préparer, pendant que les joueuses étaient aux Jésus-Africains. Donc vous nous rassurez que le ministère n'a rien à voir... Le ministère n'a rien à voir sur ce refus. Et vous savez que nous avons des antécédents. En 2017, à Labzich, on a des joueuses qui sont parties, qui ne sont pas revenus. Vous savez qu'on était en Scandinavie il y a quelques temps, il y a des joueuses qui sont parties, qui ne sont pas revenus. Donc en quelque sorte... C'est ça qui aurait poussé... En quelque sorte, il n'y a pas eu une certaine confiance en notre endroit. De plus, l'Allemagne n'est pas obligée, c'est un partenaire de la Hongrie, mais ils ne sont pas obligés. Pour dire qu'aujourd'hui, on veut jeter l'anathème sur le ministre, que c'est le ministre du football, que non. Le ministre a signé tous les ordres de mission des fonctionnaires qui font... C'est une délégation de 21 personnes qui devaient s'y rendre, conduite par le secrétaire général de la Fédération, Kamle Zanbal. Le ministre a signé la liste, parce qu'on avait besoin de ça, au niveau de l'ambassade. Lundi dernier, on a eu rendez-vous à l'ambassade, il était 13h30. Et c'était autour d'une vingtaine de personnes qui se sont rendues. Il y a eu quelque chose qui s'est passé d'inédit, c'est qu'on arrive... Je ne sais pas, je vais vous envoyer les éléments, si vous pouvez nous envoyer ça à l'antenne. Il y a une de nos joueuses qui a pris part au dernier championnat du monde, il s'agit de Hawaïssa, qui est musulmane. Et vous savez, lorsque le jeune commence déjà à tirer vers ça... Vous vous rendez compte qu'on était lundi, la fête devait avoir lieu aujourd'hui, donc un espace... Elle était un peu fatiguée. Elle est la dernière joueuse qui est entrée au consulat. Avec son voile, l'un des responsables du consulat est sorti, lui a posé la question, tu joues à quel poste ? Elle a dit, elle joue arrière-droite. Et vous savez, dans l'ancien handball, on sait que l'arrière-droite est gaucher. L'arrière-gauche est droitier. Elle dit non, elle est droitier, mais elle joue arrière-droite. Parce qu'aujourd'hui, le handball a changé. On appelle désormais la base arrière. Donc, quelques minutes après, on nous a demandé d'attendre et on a été mis dehors. C'est comme ça que son excellence Albert Roger Mila a intervenu, a appelé l'ambassadeur parce qu'on était au consulat. Et hier, toutes les joueurs, je vous rassure encore, si on ne devait pas voyager, on ne devait pas faire venir la capitaine qui joue en Turquie, vous pouvez vérifier, Ben Bediang. Elle est déjà au Cameroun. Elle est au Cameroun. La capitaine Ben Bediang qui est au Cameroun, elle est partie de la Turquie. On a cinq joueuses qui jouent entre la DGSP et la formation de Toyo du côté du Congo qui ont joué samedi, qui sont arrivés au Cameroun dimanche. On a deux joueuses en France, Ebanga et Atissot. On a une joueuse en Italie. Toutes les dispositions étaient prises pour que le Cameroun prenne part à cette compétition. Est-ce qu'on va dire que vous êtes à la Fédération Camerounaise de Handball, responsable de vos propres tuyupitudes, ou alors, aujourd'hui, vous êtes victime d'un complot ? Je ne peux pas appeler ça complot parce que moi, je me pose la question comment l'Angleterre entre 24 heures parce que c'est hier qu'on nous a signalé et que l'Angleterre soit déjà en Hongrie aujourd'hui pour jouer demain. Ou alors, la Grande-Bretagne, autant pour moi, la Grande-Bretagne soit... Ou alors, cette Grande-Bretagne était déjà sur place, Nathaniel. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, parce qu'aujourd'hui, on tend à agiter la nappe, mais je vous dis le gouvernement de la République parce qu'aujourd'hui, vous savez que il y a le basket et il y a le handball parmi les équipes, parmi les sports collectifs qui devraient représenter en cas de qualification le Cameroun pour les Jeux Olympiques. Donc, on ne pouvait pas blaguer à ces niveaux. On a fait trois réunions. Le ministre lui-même a présidé les réunions. Et ce que je ne vous dis pas, c'est que le ministre a même arrêté. Vous avez vu qu'il est arrivé tard-à-dire à la signature ou je ne sais pas ce qui s'est passé au ministère par rapport à la signature du coach pour parafiller les documents parce qu'il a été alerté que voici la situation et il est ranqué dans son bureau où il a parafillé les documents et il a mis ces documents à la disposition de la Fédération Cameroun Zanbal. Son Excellence Albert Roger Mila a intervenu au niveau de l'ambassadeur. Il a appelé l'ambassadeur. Je vous dis encore ce matin, hier qu'on partait de l'ambassade dans les encabus de 19h, on avait rendez-vous ce matin entre 7h et 10h. Et au niveau de la Fédération, les dispositions étaient prises parce qu'on a longuement à chaque fois on rendait compte à l'IHF. Il était tout de la bonne question que comme les jours arrivaient au Cameroun dimanche, il était question qu'on prenne un vol commercial pour se rendre à Boudjahou, au Nigeria parce que là-bas il y a une représentation hongroise pour prendre le visa. Quand la situation s'est posée lundi, en après-midi, on a discuté avec l'IHF, on leur a demandé d'essayer de nous négocier un rendez-vous du côté du Nigeria parce que ce que je ne vous dis pas c'est que mardi matin il y avait un vol du côté de Douala, un vol air Côte d'Ivoire sans publicité qui devrait naturellement porter les joueuses parce que le visa Schengen on prend les emprelles. Donc on ne peut pas vous donner un visa Schengen si la joueuse n'est pas en présentiel. Donc on a demandé à l'IHF comme on a eu des difficultés avec le consulat d'Allemagne au Cameroun nous on on peut se rendre au Nigeria là où il y a la représentation et si au Nigeria on arrive parce que le vol était payé pour 8h15 1h15 de vol pour arriver à Boudja au Nigeria on arrive à Boudja au Nigeria si on le recevait en après-midi on quittait le Nigeria ce matin ou le même jour dans la nuit ou ce matin ce matin et mercredi et on serait naturellement du côté du lieu de la compétition dans les lieux. Bon maintenant Daniel Fissinjek qu'est-ce qu'il y aura lieu de faire ? Est-ce qu'au-delà de votre sortie le président va envoyer justement un communiqué ou alors une lettre au niveau des instances internationales pour fustiger cette façon de faire là la suite ce sera quoi ? On va faire une communication officielle mais sachant que ce matin on avait rendez-vous à l'ambassade et qu'on a été remplacé 24 heures avant on ne pouvait pas faire une communication et vous vous êtes rendu compte que hier on est parti du consulat à 19h ayant le rendez-vous ce matin et hier au journal de 20h on a annoncé avoir vu la lune dans un coin du Cameroun et qu'aujourd'hui soit férié et si vous comprenez un peu la nature qui a peut-être joué à notre défaveur parce que si ce jour n'était pas férié si ce jour n'était pas férié ils se sont dit que comme c'est férié tout est fermé et puis vous n'aurez pas la possibilité de vous rendre peut-être mais moi je me pose encore la question comment aussitôt l'Angleterre comment aussitôt l'Angleterre était déjà prêt à pallier à l'absence du Cameroun dans un espace de 48 heures ça veut dire qu'au final on aura pour ces qualifs pour les Jeux Olympiques un seul pays et l'Afrique c'est l'Angola parce que de quand on parle de la Cannes mais rappelons que le processus est bien connu vous savez le processus de qualification vous êtes à la Fédération Cameroun de Judo et vous êtes mieux placé pour expliquer ça le processus de qualification pour ce qui est du handball c'est qu'il y a eu un tournoi qualificatif des Jeux Olympiques en Angola à l'issue de ce tournoi le Cameroun est classé deuxième parce que c'est la première place qui qualifie directement et l'Angola a composé cette première classe sur les quatre qui participent l'Angola était la première le Cameroun terminant deuxième est reversé dans le tour intercontinental c'est ainsi ça fait quatre à cinq mois qu'on ne doit pas prendre part à ce tour intercontinental de plus on a eu l'avantage que les Jeux africains nous ont servi des galops toutes les joueuses dont je vous parle sortent des Jeux africains on a ménagé les professionnels qui sont à l'étranger qui sont arrivés au Cameroun pour que la délégation parte une fois pour qu'on n'ait pas de soucis par exemple avec ces joueuses du côté de l'étranger justement je vous pose une question on va sortir par là qui perd les dommages et intérêts pour ces joueuses que certainement la fédération a acheté des billets d'avions pour venir au Cameroun des joueuses même qui ont laissé des compétitions les joueuses pour ne pas dire par exemple les joueuses qui sont au Congo sont engagées dans une compétition la compétition devrait démarrer exactement l'an demain de la fin en Algérie la compétition devrait démarrer l'an demain parce que la compétition pour nous on avait trois matchs vous connaissez exactement notre poule la compétition devrait s'achever le 15 et les joueuses sont engagées du côté de l'Angola donc le 15 à la fin du match au coup de sifflet final on devrait prendre des dispositions pour qu'elle prenne la direction de l'Algérie pour retrouver les clubs d'accord est-ce qu'on se comprend un peu et en ce moment nous sommes en pleine discussion avec vous savez que le tirage a eu lieu les équipes du Cameroun la fédération a été prudente parce qu'aujourd'hui avec la situation du Cameroun ce n'est pas que la fédération Cameroun mais il est probable que les quatre équipes du Cameroun ne prennent pas à cette compétition et ce n'est pas la fédération qui va financer la participation de ces équipes c'est l'état du Cameroun via le ministère des sports et éducation physique des choses sont en pourparlers je crois il y a une réunion qui est prévue demain pour délibérer par rapport à cette situation donc lorsque moi je me retrouve c'est un jour férié je suis au 2-0 la toile est embrasée moi je ne voudrais pas qu'on mélange les choses je ne voudrais pas qu'on mélange les choses c'est pour ça que vous avez vu c'est le programme qui était disponible là et on a préféré que de faire des communiqués ça devait prendre tous les sens j'ai préféré que vous nous donniez le temps que vous nous avez donné pour qu'on puisse expliquer exactement en commençant par la fin c'est qu'aujourd'hui on avait un nouveau consulat d'allemagne mais le férié est arrivé la fédération a bénéficié de l'accompagnement de l'état du Cameroun vers le ministère toute la liste de la délégation qui a été rendue publique par le président a été signée par le ministre on a des joueuses qui sont fonctionnées au Cameroun donc ces joueuses et les membres du staff qui sont fonctionnés au Cameroun ont reçu bel et bien les ordres les ordres de mission signées par le ministre de l'Education physique donc véritablement cette situation qui se pose le ministre n'a rien à voir je crois que j'ai évoqué ici le chapelet je vous ai parlé de 2017 en Leipzig je vous ai parlé des championnats du monde en Espagne je vous ai parlé des derniers championnats du monde qui ont eu lieu entre novembre et décembre du côté de la Norvège c'était dans trois pays donc c'est autant de situations aujourd'hui et la Hongrie n'étant pas ici surtout que le consulat d'Allemagne devait se retrouver dans des habitudes qui ne sont pas siennes parce que vous même vous savez que de ce côté pour obtenir un rendez-vous c'est au moins six mois et on prend un temps nécessaire pour vérifier alors qu'ils ont estimé pour eux qu'ici peut-être il y avait un cafouillage donc nous on ne va pas aller au-delà de ça mais nous en interne on essaie de voir véritablement commencer à rebuffer la prochaine fois mais je ne voudrais véritablement pas c'est pour ça que je crois que c'est un programme sérieux ici c'est une télévision sérieuse c'est pour ça que je viens ici pour parler aux Camerounais en leur disant véritablement le problème ne revient pas au ministre parce que le ministre à chaque fois qu'il a été sollicité pour un document pour une réunion pour des planifications pour des programmations il a répondu personnellement favorables parce que lui aussi il veut au moins qu'il y ait une équipe collective du côté des Jeux Olympiques si le foot n'est pas là pourquoi pas Lohan mais maintenant je vous ai dit encore je ressors avec cette interrogation comment l'Angleterre était aussi prête à un espace de 48h parce qu'on a communiqué il y a autour de 22h on suppose que l'Angleterre doit arriver aujourd'hui à Budapest pour jouer demain à 16h on a forcément répondu à votre question certainement l'Angleterre était déjà paré justement non c'est Chakou vous n'allez pas rebondir là dessus c'est une communication on va s'arrêter juste à la communication merci Daniel Fissinjek d'être passé c'est moi qui vous dis merci c'est moi qui dis je passe mon bonsoir au président directeur général de cette chaîne de télévision qui monte et qui continue de monter bien de choses à lui on sait que c'est pas évident beaucoup de courage surtout qu'il a pu avoir un directeur véritablement qui est lui-même au devant de la scène parce que parfois il y a d'autres gens qui sont en off et qui pilotent seulement avec le doigt mais le directeur aujourd'hui porte véritablement le projet et autour de vous vous tous vous qui avez retrouvé le programme je vais saluer Thomas Daquendi qui vous a précédé sur le programme vous qui êtes de retour véritablement la fédération Kamnaise et Hanbaldia Mavoie vous dit infiniment merci d'accord merci aux confrères on accorde toujours cette bonne séance pour que ceux-ci puissent justement nous apporter les informations exactes les informations officielles pour pas que justement ça aille dans tous les sens occasion pour nous de prendre le week-end des Lyons en club comment les Lyons indomptables se sont comportés dans leurs différents clubs c'est donc à travers cet élément et on se retrouve juste derrière pour le débat Commençons le week-end des Lyons indomptables en club par la première ligue anglaise avec Brian un bon mot buteur avec son club Brentford lors du 3 buts partout face à Aston Villa son 8ème but de la saison après 3 mois passés à l'infirmerie titulaire pour la circonstance un bonheur pour l'attaque camerounaise toujours en Angleterre prestation de grande classe d'André Onana avec Manchester United qui recevait les Reds de Liverpool le gardien de but camerounais réalise 8 arrêts décisifs et permet aux Mancuniens de freiner les poulons de Jorgen Klopp dans la course au titre du côté de l'Italie André Franck Zambo Anguissa en taille patron avec les Napoundes Léga le monde de saison difficile pour les Bavarois du Bayern Munich Derek Maxime Supomoting encore battu du côté de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 Française Faris Pemi Moumbagna et l'Olympique de Marseille tirent le diable Jean-Charles Castelleto malgré sa belle prestation battue avec le FC Nantes même son de cloche orient de Voilà vous avez donc le week-end des lions indomptables en clope comment se sont-ils comportés vous avez eu quelques esquisses de réponse justement à travers cet élément place à présent à la thématique centrale celle justement qui nous amène à être là ce soir on parle de cette grosse crise qui perdure entre le ministère des sports et de l'éducation physique d'un côté et de l'autre la fédération camerounaise de football peut-on espérer une sortie de crise c'est la grande interrogation au moment où le staff technique des lions indomptables a été installé via une conférence de via la salle de conférence du ministère des sports et de l'éducation physique c'était en début de semaine Thomas Dacanzi notre reporter nous plonge justement ce soir au coeur de cet événement le nouveau staff technique des lions indomptables nommé le 2 avril 2024 par le ministre des sports et de l'éducation physique professeur Narcisse Mouelé-Kombi prend officiellement fonction ce lundi 8 avril 2024 la cérémonie d'installation des 13 membres conduit par le technicien belge Marc Brice a pour cadre la salle de conférence du ministère des sports et de l'éducation physique occasion pour le patron des sports de dévoiler la feuille de route du nouvel encadrement technique de l'équipe Fagnon de football masculin du Cameroun nous nous situons dans le sillage des très hautes prescriptions du président de la république son excellence Paul Bia premier sportif camerounais qui veut le meilleur et attend le meilleur des lions indomptables en effet dans son message à la jeunesse du 10 février dernier le chef de l'état a creusé des sillons d'espérance et ouvert des pistes stimulantes lumineuses pour une meilleure organisation et de meilleurs résultats Narcisse Moelé Combi prévient le nouveau staff sur l'attachement du peuple camerounais à son équipe nationale Son excellence Paul Bia a toujours accordé les attentions les plus généreuses les plus délicates les plus stimulantes et encourageantes oui les lions indomptables sont un des rois essentiels de la diplomatie sportive de notre pays et de son action internationale dans l'espace des relations sportives pour la nouvelle équipe dirigeante des lions indomptables la tâche s'annonce ardu mais pas impossible on a déjà presque deux mois travaillé avec cette analysée des joueurs analyser les matchs de l'union indomptables alors on connaît cette équipe surtout qu'ils ont joué on a vu aussi des joueurs qui n'ont pas être tutelaires ou pas rentrer dans le jeu des remerciements sont adressés au gouvernement camerounais pour la confiance je permets de moi d'abord de remercier le gouvernement à travers le ministre de sport pour cette confiance nous allons nous rapprocher de l'extérieur de la fédération camerounaise de football dans l'attente d'une suite de ce fêton qui démarre sous les chapeaux de roue le maçon est attendu au pied du mur notons qu'aucun membre du comité exécutif de la fédération camerounaise de football voilà nous sommes donc de retour là c'est Thomas d'Akendi qui nous a planté le décor concernant justement cette thématique la thématique centrale de ce soir on va se retourner vers le juriste sur le plateau on va baliser les contours du décret mais également de la convention entre les deux textes la première question qu'on se pose quel est le texte qui aujourd'hui a la primeur concernant justement la nomination de ce staff technique par le ministre des sports et de l'éducation physique Patrick Joseph Balla mon frère avant de me laisser à l'exercice de la casustique dont vous me demandiez je voudrais également d'abord m'exercer à l'exercice de l'exégèse voyez-vous pour comprendre un sujet de société liée au droit il faut faire une petite analyse qui lie le droit voyez-vous nous appartenons à un temple le temple de la doctrine juridique et un jour à ce temple là une question avait été posée aux érudits quel est le régime politique qui nous dirige voyez-vous on a eu deux grands savants qui se sont confrontés à la question à savoir le feu professeur Joseph Ovona qu'on eut décédé et qu'on rend les hommages aujourd'hui pour la science qu'il nous a produit et lui qui pensait que nous étions dans un régime présidentialiste à sa réponse ailleurs nous avons l'éminent constitutionnaliste professeur Maglois Rondois recteur de l'université de Douala qui disait que nous étions dans un régime parlementaire oléaniste vous comprendrez pourquoi je prends cette anecdote parce qu'en réalité vous dites que le droit est tout nu chacun l'analyse selon le sens de sa compréhension parce qu'en réalité dans le régime parlementaire dans le régime présidentialiste que défendait le professeur Joseph Ovona vous comprendrez que là-bas on voit l'omniprésent du chef de l'état et sa toute puissance il est le chef de l'exécutif il dirige le parlement à craver les projets de loi et un ministre délégué à l'assemblée il est le président national d'un parti parti que je vais à l'assemblée nationale et il est le président supérieur du conseil supérieur la magistratie supérieure voyez-vous ce pouvoir permet à ce que à la fin d'une gestion les décrets ou du moins les règlements tels que prévus par l'article 8 de la constitution dominent et pourquoi pas les hautes instructions à côté de là vous aurez bien évidemment dans le régime parlementaire il y a celle de la présence du président de la république parce que ça on ne la réunit pas et c'est ça que le professeur Mangloir on doit dire mais c'est codifié par des textes qui permettent à ce que le président s'inspire des textes pour pouvoir prendre des décrets des orientations des décisions et bien qui sont même attaquables parce que ce sont des actes qui peuvent causer grief lorsque je l'ai dit nous petits disciples de ce temple là pour répondre à cette question de ces deux savants on lui disait si tu vas avoir la licence il faut répondre que nous sommes dans un Cameroun au régime mixte c'est à dire que un peu présidentialiste un peu parlementaire oléaniste et vous voyez donc c'est la solution aujourd'hui parce que vous voyez là où je suis en cas de partir parce qu'en réalité il y aura d'un peu d'un peu mais pour comprendre aujourd'hui le texte qui dérange moi je veux plutôt prendre simplement la lettre explicative du ministre qui à mon avis a tout expliqué à conclare c'est à dire à violation des textes qui s'y apposent parce que quoi vous voyez le ministre lorsqu'il fait le premier communiqué je pense le 2 avril qui informe le recrutement du coach le ministre ne nous parle pas de la convention Fekafou de Mincep le ministre nous parle de la concertation c'est à dire qu'il n'utilise comme moyen de désignation du recrutement du coach la concertation qui a eu lieu au premier ministre du secrétariat du premier ministère dirigé par le RGPM sur les hautes inscriptions du président de la république et lorsque ça commence à jaser dans les couloirs et dans les rues camerounaises le ministre qui revient il nous sort un long courrier et dans son long courrier il tire ici les discours politiques je prends donc bien évidemment les textes de gloire qu'il nous produit il nous produit le texte de gloire actuellement le plus examiné au Cameroun à savoir cette convention le fameux article 9 de cette convention convention de 2015 de 2015 sauf que lorsque je l'ai lu j'ai dit waouh permettez l'expression le voile est dans la grande tausse du juriste bien évidemment je parle avec puisque je parle un mec vous savez le ministre pour moi est un mec mais il s'en dit que le mec le voile noir le mec porte le voile noir pourquoi vous allez voir que le texte c'est très clair c'est le professeur joseph on a qui l'a proposé lorsqu'il dirigeait la transition mincef et cafout et il dit ceci pour recruter je vais faire c'est pour recruter un coach avec son staff simplement il faut un concrat ça a tout son régime juridique en droit le concrat un concrat avec avis obligatoire du ministre sauf qu'il faut que les gens le sachent l'avis obligatoire s'oppose à l'avis conforme en droit qu'est-ce que l'avis obligatoire l'avis obligatoire c'est qu'en fait pour faire simple joseph j'ai l'obligation de vous consulter mais j'ai pas l'obligation de suivre ce que vous dites donc lorsque la FECAFU recrute le coach elle a l'obligation de consulter le ministre mais elle n'a pas l'obligation de suivre ce que le ministre dit c'est-à-dire s'il le rejette ou pas par contre nous avons l'autre moyen qui est la mise à disposition et c'est ça que le ministre a fait pour nous dire oh il y a un sérieux problème dans la mise à disposition au Cameroun et c'est là qu'on voit qu'en réalité la mise à disposition est une forme d'avis conforme détenue de gloire par la FECAFU j'explique voyez-vous lorsque vous avez la mise à disposition au Cameroun il y en a je dis sauf cas surprise aucun texte qui organise la mise à disposition au Cameroun le texte Camerounais lorsque nous parlons bien évidemment du décret du 7 octobre portant statut général de la fonction publique nous avons plutôt un texte qui parle de la mise à disponibilité en théorie générale de gloire c'est différent de gloire public c'est bien différent il y a la mise à disponibilité et il y a la mise à disposition vous verrez que le gloire Cameroun parle plus de la mise à disposition avec ses critères mais nous sommes pas à la mise à disponibilité parce qu'on veut gagner en temps de temps en temps il arrive qu'on retrouve la mise à disposition en gloire concrature c'est à dire dans le code du travail et le code du travail et lorsque souvent on parle des nouveaux types de concrats concrats occasionnels concrats temporaires de temps en temps il y a une forme de mise à disposition des concratures pour dire ceci en ce qui concerne la fonction publique la mise à disposition n'est que des faits voyez-vous elle n'est pas de gloire parce qu'il n'y en a pas un texte clair qui nous parle de la mise à disposition et dans la théorie du gloire de la mise à disposition il faut le retenir pour qu'on mette un agent soit de l'état soit concrature à disposition il faut au préalable ce que nous on doit retenir il faut que nous ayons l'avis du ministre utilisateur d'ailleurs le texte de 12 octobre 2000 modifier et complétant le texte de la fonction de publicité de CACO 2014 a même modifié celui qui autorise pour dire que ici ça devienne le ministre de l'administration d'origine mais avant on disait simplement que pour qu'on te mette à disposition ou si vous voulez à disponibilité il faut le ministre et quand je dis je ne les mélange pas parce que j'ai déjà expliqué qu'au Cameroun il y a plutôt la mise à disponibilité mais comme on utilise ça de manière pratique usielle au Cameroun en réalité il faut l'avis du ministre utilisateur il faut l'avis du ministre de la fonction publique lui il faut requer l'avis du ministre de la fonction publique lui qui requiert l'avis du ministre utilisateur il faut le consentement ou l'avis de celui qu'on met à disponibilité et à la fin il faut l'avis voilà il faut l'avis de l'entreprise qui accueille si vous voulez alors vous voyez donc qu'on met à disposition tel que le ministre l'a dit le coach mais on n'a pas l'avis du président de la fédération camerounaise lui dans cet avis qui semble avoir l'avis conforme c'est à dire je suis d'accord de travailler et je ne suis pas d'accord les critères et puis les conventions s'appliquent oui y compris le décret donc de façon générale le président actuel peut refuter cette mise à disposition si il en a les moyens de gloire pourquoi parce que c'est là où et c'est là où je termine pas là j'avais estimé que je souhaite qu'à l'avenir à ceux qui conseillent les sujets de gloire que monsieur Obama ne soit plus renvoyé devant les médias parce que il n'avait pas pris le temps de lire le décret et c'est ce qui a pris puis c'est à ce niveau que le ministre a un peu utilisé la faille parce qu'en réalité le décret du 26 septembre dont on ne fait que brandir voyez-vous ce décret là de 2014 si je ne me trompe pas ce décret là ne précise nullement les conditions de recrutement du coach mais à son article quoi dit plutôt les pouvoirs techniques et administratifs de la fédération camerounaise et c'est pourquoi le professeur Joseph Ouna quand il avait vu ce vide a sollicité compléter ce vide là bien évidemment par la convention qui devait décider au vu des responsabilités de chacun ou des charges de chacun que les deux se mettent ensemble pour décider bien évidemment du coup je reviendrai parce qu'il y a plusieurs éléments dans le texte là qui nous a gênés en tant que juifs d'accord merci qui nous ont gênés pour moi monsieur Florian l'homme est-ce qu'aujourd'hui le fait justement pour le chef de l'état de donner des instructions au travers de ses collaborateurs annule ses propres décrets bon je je ne saurais m'apesanter sur les thèmes de gloire comme mon copanéliste mais je voudrais plutôt mettre en avant ici le bon sens parce que j'estime à un moment donné que lorsque on fait l'analyse globale de tout ce qui a été dit dans les réseaux à travers les différentes circulaires on note quand même quelque chose qui peut être alarmant c'est que l'état se revendique quand même l'appartenance de l'équipe nationale parce que voyez vous vous ne pouvez pas être un parent qui prend totalement en charge la scolarité d'un enfant et ne pas avoir le droit de choisir où est-ce qu'il doit fréquenter je crois qu'à partir de ce moment les instructions puisque personne ici ne saurait connaître véritablement la quintessence de ces instructions qui ont été passées au ministre des Sports pour conduire à la nomination du staff on peut quand même avoir le doute sur les motivations alors l'action légitime du président de la fédération camerounaise de football était de mettre en avant les textes qui lui confèrent en quelque sorte la partenance ou alors les pouvoirs pour pouvoir choisir celui qui doit conduire l'équipe nationale à alors à ce niveau je peux dire que les instructions si on était par exemple dans l'armée il n'y aurait pas de débat lorsque le commandant en chef donne une instruction on devrait pouvoir on s'exécute sans toute forme de processus je crois qu'à partir de là et compte tenu de l'intérêt supérieur de l'état je crois que le président de la fédération aurait certainement dilué son action d'accord alors Serge Tchakou est-ce qu'aujourd'hui le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o est dans son bon droit c'est-à-dire que lorsqu'il décide de refouler tout acte de nomination qui vient du ministère des sports d'autres disent que lui également aurait fait pareil dans le passé est-ce qu'il n'est pas au final ou au finish victime de ses propres turpitudes avant d'arriver Patrick Mbala nous devons d'abord répondre à cette question à qui appartient l'équipe nationale du Cameroun vous-même répondez l'équipe nationale du Cameroun appartient au Camerounais et à l'état du Cameroun lorsqu'on a répondu à cette question je crois que désormais tous les débats qu'on fait autour de qui devait nommer qui devait nommer je crois que c'est c'est un peu je vais dire quoi détourner l'attention vers l'essentiel mais lorsqu'on dit que l'état a cédé un plan de son pouvoir justement l'état a cédé un plan de son pouvoir si vous me laissez déborder vous allez comprendre nous allons nous enseigner c'est-à-dire l'équipe nationale du Cameroun appartient à l'état au Camerounais et si vous avez bonne mémoire l'arrivée de l'exécutif actuel à la tête de la Fédération Camerounais du football c'est-à-dire l'exécutif actuel a eu libre cours de gérer comme il pouvait souvenez-vous quand même que nous avons eu un exécutif qui à peine 3 mois arrivé a réussi à débarquer un entraîneur qui avait quand même des résultats ça n'a pas posé problème c'est-à-dire on sentait que l'état se disait à cet moment non laissons la Fédération faire laissons-les faire et regardons jusqu'où ils peuvent arriver on a vu le même exécutif romper le contrat d'un entraîneur qui nous coûte aujourd'hui le milliard après la rupture de ce contrat on a vu cet exécutif romper le contrat du corps sportif qui certainement va nous coûter également beaucoup d'argent à un certain moment vous êtes un père de famille vous avez laissé votre enfant la possibilité de gérer un pan de ce que vous avez l'habitude de faire quelques temps après lorsque vous essayez de faire un diagnostic vous vous rendez compte qu'il y a plutôt des problèmes qu'il y a plutôt un certain nombre de choses qu'est-ce que vous faites vous croisez les bras et vous dites non j'ai laissé je ne vais pas remettre un peu de l'ordre parce qu'en réalité est-ce que c'est donc l'occasion pour vous de flouer au pied du mur les propres règles que vous avez créées dans votre maison et en plus même quand je regarde ceux qui vont se lever aujourd'hui pour crier à l'injustice pour dire ce qui s'est passé regardons-les qu'est-ce qu'ils ont fait ont-ils toujours respecté le texte ont-ils toujours respecté le texte vous savez le nombre d'exclusions qu'il y a eu depuis le 11 décembre 2021 vous savez le nombre je vais dire quoi la fédération n'a pas pu respecter ses propres décisions vous avez le tas qui a rendu les verdicts en faveur de certains corps panthènes baganté qui devaient jouer en première division la panthènes je vous jure en deuxième division vous avez stade de bétois qui a été radié pour des raisons dont on ne peut expliquer de nos jours vous avez lausanne d'anguissa une équipe qui était en bonne position pour accéder à l'éluon c'est-à-dire lorsqu'on va citer vous savez parfois quand quelque chose arrive dans la vie au moment de crier à l'injustice on va dire regardez-vous d'abord est-ce que vous avez fait mieux je pense qu'aujourd'hui si l'exécutif actuel avait à un certain moment posé des actes qui n'est-ce pas les rendaient un peu plus juste un peu plus crédibles au sein de la population vous allez voir une levée de bouclier la valeur des réactions qui devait être en faveur mais de nos jours c'est comme quand les gens se disent non vous-même vous avez fait pire parce que vous avez été en position de prendre des décisions et les décisions que vous avez prises n'ont pas toujours été en faveur du développement de ce football je crois que lorsqu'on veut juger je vais dire quoi l'impact et la gestion d'un exécutif à la tête d'une fédération on regarde le nombre de licencier est-ce que de nos jours quand on va faire le bilan le bilan est-ce que le nombre de licencier a doublé nous avons la plus grosse taille que le Camerounais eut c'est-à-dire Etofi c'est la plus grosse on serait aujourd'hui parce qu'à Etofi arriver en 2000 en 2021 le Camerouin a pratiquement 36 000 licenciés de nos jours nous avons combien de licenciés avec des clubs qu'on a radis 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 vous croyez qu'on peut encore être au même niveau qu'il y a de ceux-là je vais dire quoi trois ans non on aurait souhaité juger Eto par le nombre exponentiel du nombre de licenciés qui s'intéressent désormais à la chose de footballistique d'accord donc je pense qu'à un certain moment je suis un peu peiné n'est-ce pas d'approuver ce qui se passe honnêtement c'est pas pour dire que le ministère c'est pas pour dire que le ministère est blanc comme neige non ils ont n'est-ce pas leur part de responsabilité dans ce qui est arrivé parce qu'honnêtement quand on regarde la nomination quand on regarde ceux qui ont été nommés quand on regarde ces de nombreuses choses c'est la toute première fois que je vois dans une nomination où on nomme des assistants un coach on reviendra de façon générale justement sur ces nominations alors Hervé Patrick Kouassi est-ce que là le ministre est en train de faire je vais dire comme au quartier en train de faire la remontade ça c'est sur vos propos ça c'est libre à vous mais je voudrais rappeler à Serrein nous sommes dans une république nous sommes pas dans un village je crois que c'est lors de la débâcle de 2014 que le président de la république a sorti ce décret du 26 septembre 2014 bien évidemment je crois que vous le savez mieux que moi alors pour quelqu'un qui connait le président et qui a l'habitude de l'écouter le suivre vous savez que le président de la république c'est un légaliste le président de la république ne peut pas signer un décret et se dédier par la suite je crois que sinon on aurait pu modifier la loi le décret en question ça n'a pas été fait quand vous excusez moi c'est vous qui posez des questions mais je vais vous poser une question pouvez-vous me dire la différence qu'il y a entre très haute instruction de la présidence de la république et très haute instruction du président de la république je crois que si vous comprenez vous vous un peu comprendre où je suis en train d'aller non non les gens parlent pas de moi vous l'adressez aux institutions du président de la république c'est ça vous savez quoi je dis je persiste à dire que je ne suis même pas c'était qu'au président de la république ne vous cachez pas derrière son discours du 10 février 2024 pour dire d'importe quoi le président de la république le président de la république allez bien voir cette fois-ci c'est très haute instruction de la présidence de la république contrairement à très haute instruction du président de la république allez bien voir finalement la différence c'est la présidence de la république n'est pas une institution c'est désolé c'est le président de la république qui est une institution les gens ne peuvent pas s'asseoir aller s'asseoir comme vous avez parlé au montant comme il s'est passé comme si on a une dame contre le il a l'impression que le ministre a une dame contre la c'est vous qui le dit on dirait qu'il a une dame personnelle contre le président de la fédération mais je suis désolé ce ministre quand même regardez où se trouvent nos fédérations sportives aujourd'hui vous avez le volet-bol qui fonctionnait dans les normes et autres et le ministre est venu créer tout ce qui le grabuche il a créé vous avez mal à FECA l'8 FECA judo on va citer quel est le séquel FECA rugby et autres posons nous les bonnes questions quand vous me dites que l'équipe nationale appartient au Cameroun est-ce que c'est faux qui a dit le contraire mais est-ce que c'est parce que l'équipe nationale appartient au Cameroun c'est le président de la république qui a dit que les questions administratives et techniques relèvent la compétence exclusive de la fédération camerounaise du football mais quand le ministre le ministre viole ça vous voulez qu'on reste tranquille parce que votre enfant parce que votre enfant a volé et on n'a pas attrapé il faut que vous persistez à dire que non on va toujours voler non on peut décider c'est un peu comme l'affaire des âges les trucs des âges et autres vous avez des âges les gens se fâchent contre la fédération tous ceux qui font ça est-ce que même ils n'ont pas coupé les âges admettons même que ce soit le cas est-ce qu'on doit donc perjurer dans cela non et je dis bien que la fédération camerounaise est dans ses droits il n'y a même pas il n'y a pas débat la loi a été violée je crois que vous le savez mieux j'ai dit en entrant à Saint-Gilles il me disait non c'est pas fort je crois que demain là je dis bien demain je crois qu'il y a une concertation MINSEP fait qu'à foutre c'est pourquoi le ministre parce que excusez-moi c'est pas une signature qui avait lieu le 12 avril on fait venir le Côte-Muitamant le Cède au lendemain Manu-Muitamant Manu-Muitamant la peur de quel côté là vous dites c'est vous qui n'êtes pas sérieux désolé d'accord merci Hervé-Patrick alors je me retrouve vers mon bon vieil ami un marien il peut jouer les arbitres concernant justement cette situation Mario moi j'ai envie de vous poser une question très simple vous savez qu'on a nommé un nouveau coordonnateur là Didier Benjamin Banloc un très très grand ami au président de la Fédération vous pensez qu'il va entrer à la Fédération travailler il va s'installer on va lui donner du thé du café avec des biscuits et puis vous pensez que c'est possible je on est pris en otage en fait moi je viens toujours ici parler comme un simple Camerounais qui voit les choses se passer je suis malheureux tous les jours que Dieu fait on est pris en otage par tous ces gens voilà là l'autre était un démissionnaire là il va on se met en train on se pose la question de savoir si parce que ces gens je ne vais pas prononcer je vais essayer d'éviter ça parce que ça me prend la tête ils sont venus ils ont trouvé avant eux le football comme on a existait ils nous mettent en difficulté là on est en train de rentrer dans une histoire où on va lire des tests de loi on va faire des cours de droit on est fatigué les jouets sont levants pour parler on est fatigué monsieur Patrick au Lagana mon cher co-panéliste il a pris une trentaine de minutes pour nous parler de la loi on est fatigué on parle football voilà on est fatigué on en fait trop dans ce pays vous ne pouvez pas aussi faire ça en soi c'est pas passé justement je vais vous dire j'aime souvent dire ça c'est notre côté français qui revient parce qu'on n'est pas pragmatique alors moi je vais revenir sur les faits je ne connais pas la loi je ne connais rien moi je suis un gars qui marche dans la rue vous m'avez tendu je vais vous expliquer donc vous n'avez pas fait soi non non Dieu merci je vais vous dire en février de cette année on a été humilié moi je pèse mes mots on a été humilié et il y en a le premier qui dit comme vous j'ai été déçu de voir ce que j'ai vu et je vais donner des instructions pour pouvoir trouver une solution parce qu'on met énormément de moyens pour que ce soit mieux mais il faut bien vous rendre compte de ce qui se passe on part à la canne on voit la débâcle que c'est la canne a été gérée par la fédération camionnais de football normalement une fédération normale quand ça se passe comme ça s'est passé là on rentre on s'asseoir on fait un bilan ils n'ont rien fait ils montent ils descendent ils montent ils descendent le président de la République fait le discours qu'il a fait là cet extrait là je peux vous dire si vous l'écoutez c'est terrible c'est la première fois qu'il parle de la sorte je dis que c'est terrible c'est la première fois qu'il commence justement son discours par une actualité deuxième occasion pour la FEC à foot de s'asseoir très rapidement et trouver une solution vous avez l'impression que la FEC à foot on a dit c'est pour lui 2-0 vous parlez les Romontada on va compter les buts 2-0 ça fait 2 buts contre l'Arcan ils ont marqué contre l'Arcan je vais vous dire encore où ils sont forts c'est qu'il y a eu la fenêtre FIFA tout le monde a joué nous on était là on regardait les choses se passaient 3 buts à 0 mais des buts contre l'Arcan et là qu'est-ce qui se passe ils m'obligent à soutenir ce qui est fait par le ministre moi je ne soutiens même pas ça mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse je vous explique qu'en début du mois de juin on reçoit le Cap Vert et on va en Angola je crois que vous avez vu la Cannes les deux équipes qui arrivent c'est qu'elles ont fait elles ont donné de la compréstation et on a les recombler les palancas nègres comme vous voulez donnez le nom d'un mot que vous voulez mais moi ce que je sais ce que j'ai vu à la Cannes c'est qu'on va avoir des problèmes en juin et là on n'a pas de coach on n'a rien on n'a pas de coach comment ? ne vous parlez pas les occasions de Belgique je vais vous dire les occasions de Belgique nous avons fait gagner la Cannes en 2017 les occasions de Belgique et ils étaient là la dernière Cannes ils ont fait la demi-finale nous avec nos grands coachs j'ai un très très rare respect pour ce monsieur et vous nous poussez toujours à parler un genre des icônes de ce pays mais on avait un très très grand coach qui nous a fait faire une Cannes pitoyable les occasions de Belgique étaient encore en demi-finale la dernière Cannes il faut respecter les gens je vais vous dire il y avait au moins un CV je vais vous dire ah bon ? Hugo Boss avait un CV ? Hugo Boss justement avait un CV j'ai dit contrairement à celui qu'on n'ait pas dit tu nous prends de là en gratin laissez-moi finir mon propos en vous disant ce monsieur a gagné le prix Raymond Goethez Hugo Boss en avait gagné un si vous savez c'est que c'est le prix Raymond Goethez en Belgique le titre de meilleure cote de l'année en Belgique c'est pas un trophée qui remette à quelqu'un d'autre moi ce que je sais moi ce que je sais aujourd'hui c'est que on est obligé de parer au plus pressé parce que les personnes qui sont responsables de l'auto-football sont peut-être encore en congé la Cannes elle est terminée une Cannes pitoyable personne ne nous a rien dit dessus c'est comme la dernière coup du monde ils étaient très très contents de faire ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont battu le Brésil sur un match où on a mis Pipo et Bimbo deux gars qui venaient de Copacabana ils ont fini le match et ils étaient très contents ils étaient à la flange ils étaient très très contents ils ont fait une très belle Cannes une très belle coupe du monde et là on a vu à la Cannes ce qui s'est passé et il ne fait rien mais en fait vous pouvez nous lire tous les textes de loi moi je vous dis je mets toujours à la place du Camonel Lambda qui voit ça se passer et on me dit on n'a pas de joueurs parce que c'est ça l'histoire on ne nous dit pas que le coach peut-être qu'il n'était pas à la hauteur je lui ai dit je respecte beaucoup ce monsieur mais on a oublié de dire la vérité peut-être qu'il n'était pas à la hauteur on lui dit non c'est les joueurs qu'on n'a pas et aujourd'hui elle avait de très belles citations donc il est à la hauteur c'est pas un coach c'est un poète aujourd'hui ce qui se passe c'est que là on a des échéances qui arrivent très rapidement vous avez donné dites aux gens de l'Afrique qu'ils ont donné le bâton pour se faire battre la relation entre eux et le ministre de l'Espoir ne s'est jamais fait alors que ça faisait partie des promesses de campagne du président Afrique à foot il voulait normaliser les relations entre la fédération camionneuse de football et le ministère de tutelle non c'est pas fait parce que vous vous posez la question je peux vous dire quand vous parlez de Romontada vous savez Romontada c'est quelqu'un qui espère qui estime que il a été il a été pris de coup quelque part je vais vous dire pourquoi la Romontada parce que quand en 2021 ces gars là arrivent il voulait prolonger le ministère voulait prolonger qu'on sait ça il a même prolongé c'est pour ça qu'on a le milliard à lui payer aujourd'hui ils arrivent ils passent derrière lui et ils lui forcent la main pour qu'on fasse entrer l'autre mais Romontada dans le ministre et dans la rancune merci à vous c'est juste pour ça alors c'est là où Patrick est-ce qu'aujourd'hui dans cette atmosphère là vous pensez que on parle de texte à gauche on parle de loi de l'autre côté on parle de plein de choses mais est-ce que vous pensez justement que dans cet environnement chrysogène il peut y avoir une relation à peser entre l'actuel entraîneur et les dirigeants de la fédération si tant il est que la fédération doit collaborer à presque 90% avec l'entraîneur alors comment ça va se passer est-ce que le coach il va faire sa liste il donne à Benjamin non pas Benjamin l'actuel secrétaire général Blaise Djunan vous savez Barlock a entré et fait la remontade sur sa tête son nom il donne à l'actuel secrétaire général et lui convoque les joueurs de ce coach là c'est possible c'est pourquoi je disais dans mon exégèse tout à l'heure que le disciple des temps que j'étais on nous demandait bien évidemment de prendre ça et là pour faire une bonne composition d'une licence la paix devra venir de là en compromis naturellement puisque tout à l'heure il a été dit que l'équipe nationale appartient au Cameroun sauf qu'il faut le dire que dès que vous donnez un droit à une autre personne si vous détenez partiellement le droit il devient une copropriété parce que oui l'équipe nationale camerounaise est une copropriété une copropriété de gloire de la FIFA parce qu'il y a un critère qui a été signé avec la FIFA pour la création de la fédération camerounaise pour la création de la CAF et donc en matière de convention internationale le critère s'impose à la loi et tous vos décrets que vous vouliez à partir de là le ministre le disait dans son discours que bien évidemment il peut dissoudre la FIFA parce que c'est de là-bas que tous les agréments sont tirés dans son ministère sauf que il a aussi dit aux camerounais qu'il peut avoir des conséquences de gloire on peut se recouvrir aux tasses parce qu'on a il a dissous bien évidemment la fédération parce qu'en réalité le Cameroun a des obligations il faut savoir une chose en réalité ne donnons pas l'impression que l'équipe nationale est l'exclusive ou du moins seul le gouvernement apporte à l'équipe camerounaise vous savez ce que l'équipe camerounaise a donné au du moins c'est que la fédération a donné comme image au Cameroun à craver l'équipe nationale est aussi grande vous savez si vous voulez beaucoup parler du Cameroun vous parlerez de l'équipe nationale dans le domaine du football on connait plus Roger Mila on connait plus Samuel Eto on connait aujourd'hui dans le sport voilà ce qui fait la grande renommée du Cameroun ça veut dire qu'en fait la FIFA vend vos climages et puis vous en tirez également même des profits économiques j'ai tendance à quand j'entends certaines personnes dire le football ne développe pas un pays mais je vous dis que Samuel Eto ou quiconque au fascisme peut faire venir des investisseurs simplement parce que le Cameroun a été crédible à l'international c'est à dire les gens ont connu le Cameroun les gens ont connu le verre jaune ils ont vu Samuel Eto avoir l'amour pour un pays marcher avec un SILIP en verre jaune ils ont vu Facilina nous exiger que le verre jaune soit brandi avec le grand champion du monde ils ont vu Roger Milad donc en fait il y a bien évidemment équilibre de récompense pour donc dire qu'en réalité qu'on ne nous donne pas seulement l'impression que l'état camerounais met ses moyens et ça tombe dans le vide parce que lorsqu'il le président de la république le voyait on voyait que ces moyens tombent dans le vide on avait déjà fermé cette affaire depuis vous croyez que chaque fois on casse la tête du président de la république on casse ici et pendant qu'il ne tire pas des profits vous croyez que le président de la république pouvait finir sans se targuer d'avoir une canne vous savez le plaisir qu'Alassane Ouattara retient aujourd'hui avec tous les tumultes qu'il y a dans son pays d'avoir pour gagner une canne le président de la république se serait plié aux exigences d'un match d'un match 2019 2006 2007 pendant qu'il n'y voit pas un intérêt à un moment donné il faut bien que quand on veut restituer l'égreur mais qu'on reste logique mon frère disait tout à l'heure qu'il aime se révertir au caractère français qui se veut pragmatique je peux lui dire que c'est ce qui me dérange donc aussi avec le caractère français c'est parce que quand il est en France il est vraiment pragmatique il applique la loi et la rigueur de la loi ne blague pas en France mais dès que le caractère français cravesse l'Afrique il commence à se crassement en Togo où il accepte bien évidemment la violation de la loi non moi je pense qu'en réalité le discours du chef de l'état comme disait mon frère tout à l'heure il ne faut pas le violer dans son sens le président de la république avait la toute liberté dans son discours il dit je vais inscrire le ministre du sport pour recruter un nouveau coach c'était simple s'il voulait Paul Biarré rien ne retient le président de la république à le dire sauf que c'est un éminent légal il a toujours dit que c'est le grand maître du droit parce qu'il dirige les éminents juristes et lorsqu'il parle il dit ceci dans son discours à mon sens oui nous tous nous sommes gênés de la débat bien évidemment le président de la république ne se suffit pas à l'interlocuteur Ancre Eto et lui non le président de la république a une tutelle qui se recouvre des interlocuteurs de la fédération par conséquent il est évident qu'il dise qu'il va exclure le ministre du sport pour que le ministre du sport voit avec la fédération où est-ce que ça n'a pas marché et je termine par là où est-ce que ça n'a pas marché il y a donc des instructions moi je donne des indices pour dire que je reste attentif à croire que le président de la république va crancher pourquoi parce que lorsqu'il dit qu'il inscrit qui transmet les instructions c'est le RGPR qu'on connait il les transmet au RGPM là encore on a la même mise du président de la république maintenant il y a une concertation le président Samuel Léto sort il dit lui il est le seul qui nous a publié la concertation dans la concertation on m'a dit de proposer trois profils je vais les proposer et on va faire le choix voilà qu'il nous sort il nous publie la concertation parce que jusqu'à présent le ministre ne nous a rien publié dans la concertation maintenant la concertation est remontée et une fois que le président a publié on nous dit cette fois-ci que c'est le RGPM qui valide et on nous met les inscriptions du président de la république or nous connaissons que quand c'est le président il n'a pas le principe de délégation de pouvoir s'il est en greffe on attaque le RGPM pendant qu'on ne fait que mettre le nom du président de la république on se demande quel est l'acte de gloire qui a validé le président parce que je termine réellement par là à côté il y a des gens qui nous ont dit que ce n'est pas le ministre de sport qui a recruté le côté c'est le président de la république or nous on va signer le ministre de sport bien évidemment à partir de là on se demande donc c'est le président de la république qui a choisi Marc Brice c'est ce qu'ils disent mais non on se dit jusqu'ici je suis content de savoir quand même que le président connait Marc Brice je termine nous on se dit jusqu'ici que c'est le RGPM qui a choisi Marc Brice parce que c'est lui qui a dirigé la concertation et actuellement rien ni la signature du RGPR ni la signature du président comme ce fut le cas pour Rigobertson parce que dans le cas de Rigobertson c'est le RGPR qui communique sur haute inscription du président de la république mais actuellement le ministre le dit que ça s'est passé comme ça pour Rigobertson sauf que dans la forme pour Rigobertson c'est le RGPR et non la validation du RGPM après signature du ministre de sport donc il y a violation bien évidemment du discours du président de la république et j'ai faim conviction qu'il va crancher parce que c'est un modèle de gloire alors Florian l'homme est-ce que finalement on n'est pas là dans de la filouterie de la roublardise totale bon je crois que mes prédécesseurs ont exprimé ils ont dit des choses sur lesquelles on peut certainement s'appuyer pour continuer mais moi je pense toujours je vais m'appuyer sur les dires de mon copanéliste c'est que lorsqu'on est une fédération il faut savoir anticiper ça veut dire la fédération camerounaise de football savait que le contrat de Rigober sont expirés le 28 février alors qu'est-ce qu'on fait en tant que fédération on a la possibilité de le prolonger jusqu'à avant 6 mois du terme de son contrat effectivement ou alors faire des propositions dans le schéma qui nous est présenté ici pour qu'on ait des réponses avant la rupture ou alors l'expiration du contrat toutes ces choses n'ont pas été faites il y a eu un peu de laxisme de la fédération toutes ces choses n'ont pas été faites et ont donc permis à ce que l'état reprenne la main et aujourd'hui quelle que soit la manière dont on va tourner le droit on va passer des heures des semaines des mois l'état sautait sur l'occasion du petit vide qui s'est glissé tout à fait et comme les gens aiment toujours revenir sur le décret de 2014 il faut bien le dire ici que peut-être que je ne suis pas juriste mais le peu que j'ai pu observer le décret en lui-même ne peut pas avoir l'ensemble des conventions ou des éléments qui le mettent en application et je crois que c'est à ce moment qu'on a eu la chance d'avoir un éminent professeur à la tête du comité de normalisation M. Florent ça veut dire quoi que le décret peut être modulable pas modulable le décret peut être ça veut dire si on vous donne une instruction que vous allez présenter le journal par exemple comme c'est votre domaine vous pouvez maintenant analyser les éléments qu'il vous faut pour une meilleure présentation du journal ça ce sont des actions qui peuvent être menées entre les deux parties qui sont le ministère des sports et la fédération et c'est ce que le professeur Joseph avait fait à l'époque où il était à la tête du comité de normalisation pour mettre ensemble pour s'asseoir avec le ministre des sports et maintenant prouver les axes qui pourraient conduire à l'application du décret du chef de l'état parce qu'il y avait plusieurs vides aujourd'hui si on reste seulement sur les textes je vous dis nous allons passer des mois et aucune solution ne sera trouvée maintenant on a la chance selon les informations qui nous sont arrivées qu'il y a une consultation qui aurait lieu demain et je crois qu'à partir de là nous allons avoir une véritable visibilité sur ce qui s'est passé et je reste à dire que si le ministre ne s'est pas appuyé sur les instructions du chef de l'état nous allons très certainement le comprendre très bientôt mais s'il est conforté dans sa prise de décision par les instructions qui lui ont été données je crois que cette bataille ne durera pas la preuve nous avons eu un comité d'urgence qui s'est tenu samedi dernier qui inscrusait le président de la fédération à faire des propositions sur un éventuel staff technique et d'ailleurs des propositions ont été faites hier bon ces propositions je pense que ça c'est des choses qui vont nous endormir parce que en réalité si on veut aller au fond n'est-ce pas c'est une fois de plus une épine dans les pieds de la fédération camoufranéenne de football je crois que la promotion du football qui est la mission première de la fédération a peut-être eu beaucoup de problèmes depuis que l'exécutif de 2021 est là quelqu'un a parlé du nombre de licenciés ici moi je suis acteur il faut dire que ce que nous vivons dans les ligues départementales régionales et vous voyez même au niveau des championnats d'élite toutes ces mascarades qui sont faites pour que les décisions soient prises à l'avance que les clubs s'éteint certains avantages on a l'impression que tout tourne autour de certains membres qui peut-être ont soutenu le président ou alors dont le président veut être accompagné toutes ces choses n'aident pas le football et c'est ça qui aujourd'hui conduit à tout ce que nous voyons le laxisme et peut-être la malgouvernance de notre fédération alors Hervé Patrick revenons sur certains propos de Florian Nath tout à l'heure il parlait justement de cette réunion qui serait une sorte de tentative de sortie de crise convoquée dans les services du premier ministère les convoqués sont la fédération d'un côté et le ministère de l'autre côté première question est-ce que vous pensez que la sortie de crise est possible deuxièmement le contexte qui conduit justement à cette convocation est connu mais il y a un fait qu'on oublie un fait banal qu'on oublie c'est que justement cette convocation arrive le jour où le papa de Samuel est au il y a la levée de corps est-ce que c'est quelque chose je vous ai toujours dit je vous ai dit que même cette nomination a été à dessein franchement je ne sais pas la posture du ministre c'est comme s'il a un règlement de convocation je vous ai parlé de remontage tout à l'heure comme s'il a une danse contre la personne de Samuel moi je ne sais même pas si Samuel nous écoute le conseil même que je pourrais lui donner parce que des gens sont dans des combats politiques et autres et tout et tout et tout je ne vais pas entrer dans certains détails il ne faut pas que ce soit lui comme devant quand on nous suspend j'ai comme l'impression qu'on veut le pousser à bout on veut même pousser la fédération justement pour que ils écrivent ils écrivent par exemple à la fifa et plus que la fifa puisse intervenir après qu'on suspende au Cameroun maintenant on va faire compagnie de gérance est-ce que dans la ligne de mire il n'y a pas un comité de normalisation justement c'est ce que je suis en train de dire on entre peut-être vouloir le pousser à la faute le pousser à la faute sachant que la fifa va nous suspendre et puis peut-être on va essayer d'instaurer un comité de normalisation mais je ne sais pas si Samuel nous écoute à moi le conseil que je pourrais lui donner parce que ce pays j'ai dit on ne respecte vraiment personne on ne respecte personne dans ce pays on était en Côte d'Ivoire il faut savoir il faut voir ce qui représente Samuel Leto on a raison de dire souvent c'est que nul n'est prophète chez soi moi mon conseil comme je disais c'est que qu'il prenne même la liste d'études et nominations du coach là du coach en question qu'il envoie la fifa et prenne même les Camerounais à témoin qui ne voudraient pas être comptables peut-être de ce qu'il ne deviendra pas il ne faut pas qu'on disait demain que ça met le taux qui a fait ci et ça met le taux qui a fait ça parce qu'il sont nombreux là qui ne le défendent même pas les gens défendent au gré de leurs intérêts vous avez vu quand ils étaient avec tel risque ils défendaient et puis ces personnes sont en difficulté parce que j'ai comme l'impression qu'il y a d'autres qui sont là même simplement pour le noyer donc si ils nous écoutent vraiment qu'il envoie même la liste là je dis la liste le coach et tout son staff là et tout son staff les coordonnateurs les coordonnateurs moi je ne suis pas d'accord parce que le coordonnateur le team presse son adjoint le team manager vous vous imaginez déjà que l'ennemi oui c'est la fédération et vous vous imaginez son ministre qui décide de leur nom mais je ne sais pas vous voulez même bien comprendre et d'ailleurs leur contrat n'a pas été signé lors de la signature des contrôles vous direz ça c'est nul vous verrez la suite moi je vous ai dit qu'il prenne même en compte pour le coach là et puis on va voir parce que ce sera le ministre et tous ces gens là qui seront responsables de ce qui adviendra mais pour une certaine collaboration avec le directeur des coordonnateurs des équipes nationales moi je vous dis c'est même pas possible il ne faut même pas vouloir si on lui a donné le bénéfice du doute lorsqu'il mettait son on peut également avoir on peut également laisser les autres essayer puisqu'on lui a donné les mains libres avec Grigo Besson on n'a pas vu véritablement ce que ça nous a apporté pourquoi ne pas aussi accorder du crédit à ceux qui arrivent et le laisser faire parce que ce n'est que par là qu'il peut revenir n'est-ce pas quand je vous dis même que le ministre il a d'autres combats puisque même quand vous avez suivi l'interview de Samuel je crois que c'était la France 24 il disait qu'il a fait une proposition vous avez vu que cette proposition on l'a envoyée dans la poubelle on n'a même pas tenu donnez la liste on va rigoler donnez la liste il est un coach des filles en ce moment il sera libre après les jours de l'Olympique on a besoin de quelqu'un en jouant vous êtes sérieux vous savez pourquoi il ne prolonge pas le Nigeria parce qu'on n'est pas capable de lui payer son salaire il a demandé il a fait une bonne compétition puisqu'il est arrivé en finale et posez-vous la question pourquoi il ne continue pas justement le Cameroun n'est pas capable vous êtes capable d'être capable d'être capable on n'a pas payé plus que ça écoutez moi je vous demandez pourquoi Brice je pense que je pense que côté salarial on se retrouvait je suis sûr de ça un coach qui a de la personnalité on ne peut même pas prendre un salaire comme c'est qu'il est le coach du Brice mais est-ce que le Cameroun on est quand même le Cameroun on est quand même on est quand même un entraîneur à 75 s'il vous plaît s'il vous plaît soyons à peu près sérieux j'ai entendu un monsieur que je respectais il nous a bercé dans notre enfance un journaliste dire qu'il y avait Renard c'est lui qui coachait les Ivoires c'était très faux c'est du tellement n'importe quoi que je me suis dit bon écoutez j'ai grandi on va lui pardonner ça on passe à autre chose mais sérieux s'il vous plaît arrêtez d'utiliser les réseaux sociaux pour nous aboutir encore plus que nous nous sommes le Cameroun ne peut pas payer à Vérona et je vais vous dire même un truc vu la merde pardon mon mère je ne dois pas parler comme ça mais vu l'état dans lequel se trouve l'équipe nationale du Cameroun un code digne de ce nom ne veut même pas arriver là il va demander tellement d'assurance tellement de il va mettre tellement pour nous décourager pour nous décourager non pas forcément pour nous décourager mais tout ce qui se dit autour des lions il faut regarder sur des chaînes comme Canal qu'est-ce qui se dit autour des lions il y a du vrai il y a du faux mais en fait à force de jouer les télé nouvelle autour des lions ça y est on est dedans il y a un journaliste algérien lui c'est devenu son oui mais c'est depuis la défaite ablite mais parce que vous lui avez donné du grand amour le mec il n'a pas besoin de courir vous lui donnez vous lui donnez est-ce que vous avez quand même la grandeur Hervé Patrick vous avez la grandeur de reconnaître que depuis deux ans vous avez tout fait pour vous retrouver dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui tout à fait qu'on ne fasse pas croire que ça a été toujours bien dans l'équipe d'un seul incroyable est-ce que vous ne pensez parce qu'on est à moi il répond à la question c'est terrible depuis deux ans Hervé Patrick depuis deux ans vous faites tout vous n'avez pas fait le nécessaire pour qu'on se retrouve dans une situation autre que celle-là c'est-à-dire que le ministre il vous attendait au tournant parce qu'en 2021 vous lui avez fait un coup bas il s'est dit je vous le dis c'est comme ça je suis d'accord avec vous mais le ministre nous attendait au camp on vous envoie des gens dans la fédération pendant la fédération parce qu'on ne voit qu'ils jouent un mauvais rôle le problème avec vous le président nous n'aventure pas ce qui va se passer c'est qu'ils vont garder les entraîneurs et puis ceux-là qui sont payés par la fédération camornaise ils vont demander à la fédération de nommer les leurs et puis on va passer à autre chose mais moi franchement j'ai entendu Hervé Patrick que je connais aujourd'hui quelqu'un de très sympa mais ils ne vont pas attacher l'équipe il ne faut pas attacher le bruit moi je suis allé faire des recherches il n'est pas le nul qu'on croit c'est à dire que Comboiré qui a été annoncé à un moment donné je ne suis pas sûr je ne vais pas aller jusque là parce que c'est quand même un titi parisien il faut le respecter mais je veux dire que Comboiré n'avait pas au niveau chiffre n'était pas très loin de lui mais si on m'avait nommé Comboiré vu la personnalité j'aurais été d'accord parce qu'on va trop dans tous les sens dans ce pays il faut qu'on soit en retard Serge Tchakou là on a des échéances qui vont arriver très rapidement notamment les qualifs de la coupe d'Afrique des Nations 2025 les qualifs de la coupe du monde de 2026 et cette grosse rencontre déjà ici à Yaoundé contre le Cap Vert ce sera en juin prochain donc à domicile est-ce que justement cet entraîneur aura les capacités nécessaires lui qui ne connait pas notre environnement qui n'a jamais entraîné une sélection nationale qui ne connait pas le football africain est-ce que vous pensez qu'en si peu de temps il peut s'en sortir quand quelqu'un parlait ici justement de la marche de progression de ces équipes là le Cap Vert je crois que déjà par rapport à Brice il a le profil de l'emploi quelqu'un ne viendra pas sur ce plateau dit qu'il n'est pas outillé vous savez à l'époque de Rigober son banal j'ai mis bien cette expression notre Capimani n'avait pas les outils nécessaires pour gérer une équipe nationale cette fois-ci nous avons quelqu'un qui est outillé qui a le profil qu'il faut il a des adjoints quelqu'un m'envoie le message pour me dire qu'au royaume des aveugles les bornes sont rues bon je ne sais pas ce que ça veut dire bon s'il faut rentrer dans l'historie de nos entraîneurs s'il faut rentrer dans l'historie de nos entraîneurs quand c'est ça quand il arrivait au Cameroun personne ne le connaissait si moi je le connaissais bon quand il personne le grand public ne le connaissait pas les footers comme nous savaient qui il était mais le grand public ne le connaissait pas est-ce qu'aujourd'hui on peut se plaindre du passage il est au début là non écoutez je ne pense pas je ne pense pas vous ventez vous écoutez vous savez être entraîneur ce n'est pas parce que vous ne remportez pas les titres que ça fait de vous 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 que vous n'avez pas de cet exemple vous allez dire qu'il va arriver à la demi-finale c'est pas parce que vous n'avez pas remporté un titre avec l'équipe nationale du Cameroun le seul projet pour être entraîneur c'est remporté les titres la finalité de vous vous êtes joueurs à la fin de votre carrière j'ai vu quand même pendant une coupe d'Afrique remont qu'à la congo assis au bas de tout j'avais un tort j'ai toujours posé la question qui pouvait appeler remont qu'à la c'était la sachant qu'il a coupé la sécurité en train de jouer la canne qui pouvait l'appeler est-ce peut-être on l'appelait remont qu'à la panne et qui fait un vrai au-delà qui pouvait bien appeler remont qu'à la panne pour me voter question voilà autant de temps voilà autant de trucs qui ont fait en sorte qu'on se dise que le staff n'avait pas tous les outils pour imposer son autorité au sein de il n'y aura pas de temps et lorsque vous parlez le non-lème lorsque vous parlez le non-lème moi j'ai toujours l'habitude de dire dans ce staff vous avez je vais dire quoi plusieurs noms qui étaient déjà dans cette sélection quand vous prenez le préparateur physique voilà manouvrier manouvrier qui nous a permis de gagner une canne en 2017 justement quand vous prenez quand vous prenez le médecin de la sélection nationale regardez le nombre de blessures que nous avons eues pendant la canne en Pau d'Ivoire est-ce que vous savez par exemple que le fait qu'un joueur comme Vincent Bacca qui a un certain âge venant de la canne venant en compétition avec une blessure la façon de le manager la façon de le préparer diffère d'un profil peut-être plus jeune que lui mais vous avez vu ils sortent d'un long voyage ils arrivent ils s'en vont d'abord au cimetière les bénédictions au feu de Wani qui n'était même pas derrière ton temps qu'ils remettaient le trophée au Cameroun en 84 parce que quand ils l'organisaient sa canne c'est pour rapporter vous perdez le temps ça fait qu'au moment de prendre l'entraînement les organismes qui ont un certain âge ne récupèrent pas au même niveau que ceux-là qui sont un peu plus frais d'où le nombre de blessures que nous avons eu je crois qu'avec le docteur qui est là il pourra faire en sorte que les joueurs puissent récupérer de manière convenable de dire en sorte que un certain nombre de choses n'arrivent pas en ce temps vous avez également dans ce staff d'autres noms qui en matière d'entraînement ont su démontrer notamment en tenant les catégories des jeunes chez les juniors qui pouvaient faire un certain nombre de choses et comme je le dis je pense que à Choubesson vous avez parlé de trophées à Choubesson a remporté un trophée avec les juniors écoutez si vous jugez les entraîneurs par rapport à juger d'autres écoutez il y a un certain nombre de paramètres il faut que vous jugez les entraîneurs Patrick quand le baisse on va en apprener l'équipe nationale du Cameroun nous occupons quelle position au classement on va pas refaire nous occupons quelle position passe pas c'est ça c'est ce qui nous permet de savoir s'il y a une travail ou pas ne le mettez pas on va pas refaire on va pas refaire écoutez 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 à toucher ces 27 millions tranquillement voilà non donc parlons parlons on ne dit pas sur le corbière parce que quand vous n'avez les gens on va vous rappeler les gens mais si on disait non si on n'est pas un corbière non c'est pas ce que j'ai dit c'est pas ce que j'ai dit revenons selon le cas quand vous nous avez invité à rappeler un certain nombre de choses ça nous permet également de vous faire comprendre que non à un certain moment vous avez posé les actes qui ont mis en difficulté cette équipe et lorsque nous avons un staff qui est arrivé je pense très bien que dans la formation des entraîneurs il y a des modules qui les permettent la gestion des équipes la gestion des équipes pendant la période de crise il est bien vrai que notre sélection nationale actuelle traverse une période de crise l'entraîneur saura exactement ce qu'il faut faire il saura déjà que je vais aller rencontrer des joueurs avec qui je vais échanger moi vous savez cette affaire nous embrouille de telle sorte qu'on ne sera pas je vais dire qu'on n'aura pas un mec attentif moi par exemple quand j'ai vu l'entraîneur arriver au Cameroun au lieu de l'amener regarder par exemple les matchs des playoffs qui se jouaient moi j'étais par exemple un peu surpris de constater que l'amener visiter les stades voilà autant de choses sur lesquelles de la même manière que nous avons il est critique envers je ne crois pas qu'on va donner un chèque en blanc à ce stade non il y aura les camerounais sous le dos à chaque fois qu'ils vont poser les actes justement j'ai envie de vous et les techniciens voilà vous savez lorsque vous passez le temps à faire en sorte qu'on ne pose pas les vrais problèmes certains manquements peuvent nous échapper et faire en sorte que même ceux-là qui sont en position de prendre des décisions se comporte n'importe comment moi je ne vois quand un entraîneur arrive au Cameroun nous sommes pendant une période où le chapinat se joue là nos joueurs voulu qu'il s'en va au stade il essaie déjà de voir un peu comment ça se joue merci Serge Tchakou prenez une bouteille d'eau vous vous calmez vous baissez la température non je ne sais pas je ne sais pas on ne va pas monter c'est juste qu'à un certain moment vous prenez le mouchoir vous mettez un peu de dos et puis vous mettez sur le front je vois ceux qui devant les bôles un porte zéro ont raté veulent nous faire comprendre qu'aujourd'hui ceux qui sont arrivés et qu'on ne les a pas jugés on ne les a pas conviés ils veulent nous faire comprendre le système ouvre on lit quelques messages et après on va faire une dernière toute table rapidement bonsoir monsieur Ndjek pourquoi le ministre du football et votre fédération avaient choisi les derniers jours pour les modalités vous essayez de justifier quoi Abiga de Yaoundé le message va parvenir va arriver à bon port Ndjek a compris c'est notre ami on ne voulait pas le mettre en difficulté actuellement vous avez votre connexion orange là qui c'est assez grave il faut que notre juriste qui est par ailleurs parlementaire transmette nos difficultés au niveau du parlement pour que ces problèmes puissent être réglés c'est compliqué Michel Depuissois bonsoir monsieur Bala prière d'inviter souvent des personnes qui peuvent bon d'ailleurs je ne lis plus la suite de votre message il est censuré c'est pas vous qui me dites qui je dois inviter d'abord vous êtes à soi vous n'êtes qu'à soi pour l'instant je n'allais pas critiquer mon panel on va essayer de faire plaisir à tout le monde un message depuis la France bonsoir Joseph Patrick Bala bon vous me faites des éloges merci c'est très bien moi c'est Mariette je salue le très richissime panel belle émission dites au ministre que nous on attend le Cap Vert il va falloir les juger merci Mariette pour votre message mais vous ne dites pas comment vous attendez le Cap Vert est-ce que vous attendez une victoire du Cameroun est-ce que vous attendez une défaite pour sortir les crocs autre message bonsoir le plateau on espère qu'on va s'en sortir c'est très compliqué ce soir avec l'ensemble des messages on y va bonsoir le plateau moi je pense qu'on doit nous suspendre même pour 3 ans mon frère on nous suspend comment pour 3 ans Samuel Eto a faussé mais le ministre doit démissionner ce monsieur a foutu le désordre dans tous les ministères où il est passé c'est juste un règlement de compte mais Eto va terminer son mandat mais le ministre sera bientôt débarqué monsieur Moualekombi a foutu le désordre au ministère de la culture à la présidence de la république comment un ministre nomme un coordonnateur à l'Afrique à foot vraiment c'est incroyable le ministre doit démissionner mais Eto doit faire profil bas et changer son mauvais comportement c'est Richard Ayoukdetoudi Richard l'une loup personne c'est à dire qu'il fonce sur le ministre il est assez violent Richard Achillo il dit qu'il s'appelle Achillo bonsoir le maestro c'est compliqué bonsoir le maestro toujours Tocos tu restes c'est le seul et le meilleur journaliste sportif du Cameroun pourquoi tu dis l'homme ça parce que c'est ça très belle édition vraiment ton français avec tout ça c'est la magie c'est vraiment l'homme de la c'est Achillo premier du côté de Somba encore soit non là c'est Somba là c'est Somba là c'est Somba il s'appelle Achillo premier Achillo premier depuis le quartier Somba salue moi à toutes les populations du côté de Somba j'espère que vous avez le goudron là-bas j'ai eu un joli message dernièrement je suis passé là-bas j'ai eu mal au corps bonsoir monsieur Pat bonsoir monsieur Pat moi je pense que cette guerre va reprendre quand Eto'o aura fini d'enterrer son père ce que le Mincep fait là lui-même va confirmer Ismaël de Beto c'est pas possible c'est à dire que chacun a sa part on va essayer de faire plaisir à tout le monde bon j'enlève d'abord la connexion je pense que c'est le problème c'est la connexion ce qui fait que parler par oui ça c'est il y a plein de messages il y a au moins une centaine de messages je suis content apparemment les gars ne regardent pas la Champions League ou c'est parce qu'on a battu au Paris Saint-Germain tu es obligé de placer ça vas-y il y a deux Parisiens sur le plateau aïe 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 on va essayer de faire plaisir à tout le monde c'est pas évident ce soir 980 quelque chose là 980 c'est quoi ça ? c'est pas dans le pays du Gov là ? l'Arabie Saoudite oui bonsoir Joseph Patrick Bala très belle émission ce soir les invités triés sur le volet du lourd du très lourd merci pour ce programme merci monsieur on va prendre un autre message bonsoir personne ne veut dire la vérité sur Hugo Brousse quand cet entraîneur arrivait au Cameroun en 2017 il avait déjà gagné 3 championnats de Belgique 2 coupes de Belgique 1 championnat de D2 Belge 4 titres de meilleur entraîneur de Belgique chacun peut aller vérifier sur Google Alain Blaise Mabel il n'y a pas de problème je ne sais pas pourquoi vous ne m'appelez jamais sur le plateau pour dire certaines vérités d'accord Alain Blaise contactez-moi juste après on va on va vous appeler j'espère que vous n'aurez pas peur de la caméra parce que c'est aussi ça le point vous pouvez avoir des arguments dès que vous arrivez ici là les mots ne sortent il est incroyable ce soir il a la tronçonneuse c'est généralement comme ça il ne faut pas le lâcher il faut avoir du répondant avec ce genre il y a un message il dit qui s'appelle Dylan d'accord en attendant que ton message s'ouvre parce que voilà je m'appelle Dylan je travaille pour Cameroun Tribune bonsoir monsieur Bala c'est tout moi je ne vois pas de suite qu'est-ce que je peux faire pour vous bon ne me demandez pas la jambe parce que moi je n'en ai pas pour l'instant on va aller lire les messages de l'autre côté également j'ai vu Lico Wilfried qui a envoyé également son message quelque part là j'espère qu'on va retrouver donc on va encore prendre 5 minutes pour lire les messages le temps que la le temps que la tout puisse tout s'arranger là c'est un peu compliqué ce soir vraiment j'ai bon ça c'est un téléphone qu'une jeune dame m'a donné je pense que je vais lui remettre son téléphone parce que je ne comprends pas ce qui se passe ce soir avec ce téléphone d'abord il s'est cassé à peine elle me l'a remis il s'est cassé vous ne m'avez rien ramené à la Côte d'Ivoire donc vous ne me dites absolument rien il y a une portion de terre il y a une portion de terre pour toi et moi je ne peux pas dire ça ah d'accord là je retrouve bonsoir Joseph-Patrick Ballet à tout ton panel j'aime bien les analyses de ce soir ils sont très pertinents mais dites à Yves-Patrick qu'on ne redresse pas un boussus ah oui Marc Evina bon je ne sais pas qui il faut regresser et qui est boussus moi je ne comprends pas Lico Wilfried enfin on arrive au message de Lico Wilfried on ne peut pas les gens qui appellent là ce n'est pas la radio Lico Wilfried est-ce qu'on pourra lire son message on va y arriver voilà bonsoir à C'est Riche Panel bonsoir au très grand modérateur Maestro bonsoir au très grand et Lico-Patrick au Languena très ravi et au sorti de l'émission j'en sortirai avec plus au vu de ce grand panel instructif ça c'est Lico Wilfried c'est le seul milieu de terrain qui me donne souvent des passes pour marquer des buts mais apparemment tu aurais fait le dernier match je me souviens spécialement vous pouvez arrêter la roue blague j'étais justement avec Lico Wilfried il peut te le dire autre message ce soir bonsoir moi je pense que qu'on doit respecter le travail de l'autre merci c'est Ernest si alors l'État doit prendre les responsabilités pourquoi il y a encore il y a encore un autre président bon je comprends pas la tournue de votre message bonsoir vraiment on enlève le ministre des sports c'est Saïd depuis Ngaoundéry lui pour lui son problème c'est que le ministre des sports qu'on l'enlève Saïd depuis Ngaoundéry merci le message est passé bonsoir le plateau dites à votre panéliste que la signature du ministre c'est compliqué il y a beaucoup de messages et ça bug le serveur on va peut-être lire d'autres à la fin dernier tour d'étape qu'est-ce qu'on retient donc est-ce que Patrick on peut avoir de l'espoir pour une sortie de crise est-ce que les deux entités peuvent se mettre ensemble qu'est-ce qui est possible qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que justement des deux côtés on puisse se mettre ensemble pour travailler mon anecdote n'était pas vaine de sens lorsque j'ai commencé dans mon exégèse je vous ai dit il y aura un compromis vous savez nous savons que dans cette république le chef de l'État n'aime pas le chef d'État n'aime pas se dédire et quand on dit n'aime pas se dédire c'est qu'en fait il n'aime pas compromettre son gouvernement ou ceux qui dirigent la nation toutefois Samuel Eto'o n'est pas un dernier comme on peut croire des autres souvent on le confond bien évidemment au recommis par sa prestance et son aura donc il faut croire que moi je vois cet étudiant qui sera obligé d'utiliser le régime présidentialiste et le régime parlementaire c'est à dire clairement on va appeler Samuel Eto'o on va discuter avec lui le président de la fédération puis il ne s'agit pas d'une personne mais d'une institution parce qu'il agit en mission publique dérogatoire de l'État donc clairement on va lui dire bon voilà c'est arrivé d'ailleurs vous avez commencé à noter qu'il y a un début de règlement du problème parce que certaines personnes n'ont pas eu les signatures n'ont pas eu les signatures parce que ça dérange aussi beaucoup mais ils n'ont pas signé le contrat parce que ça ne relève pas de la compétence du... mais quand on l'a nommé on savait que ça ne relève pas de la compétence donc si on n'a pas forcé la signature c'est parce qu'on sait que la balle au grève sera fort et donc moi je vois que lorsque on édicte chaque fois ce qui se passe dans l'ordre juridique c'est parce qu'en réalité nous voudrions que nos crédits soient d'abord solides et du fait du droit du fait du droit en droit est ce qu'on appelle les circonstances atteignantes c'est-à-dire non je ne développe pas je ne développe pas c'est-à-dire l'état de nécessité par exemple entre en droit l'état de nécessité c'est que par exemple quelqu'un vole parce qu'il a faim peut-être parce que une femme doit donner du lait à un moment je vois donc justement le ministre qui aurait au creux passé mais donc monsieur Samuel Eto pourra accepter un état de nécessité le Cameroun a besoin d'un coach pour les duels à venir et finalement on aura forcément besoin d'un compromis nous espérons que connaissant la rigueur de Samuel Eto il n'ira pas plus loin jusqu'à incline le Cameroun à l'ascension parce qu'il a les moyens de droit nous lui souhaitons la patience et la tolérance et nous espérons que ceux qui soutiennent le ministre aujourd'hui vont accepter qu'il démissionne lorsque nous serons à zéro résultat d'accord merci alors Florian l'homme est-ce que vous croyez en une sortie de crise ? la sortie de crise certainement elle va arriver mais le calendrier reste fantaisiste puisque personne ici ne peut dire exactement quand est-ce que la sortie de crise va arriver mais il reste à penser qu'en dépit de tout le raisonnement qu'on pourrait apporter à cette situation il faut toujours mettre en avant qu'on peut avoir les textes mais qu'il faut également tenir compte du contexte le contexte avait déjà été établi lors du discours du chef de l'état et je crois qu'à partir de là beaucoup de choses auraient dû changer aujourd'hui le compromis pour ceux qui sont pour je le dis le compromis aujourd'hui n'est même pas d'abord envisageable à partir du moment où le calendrier n'est-ce pas de la réunion de concertation est clair que le principal concerné ne peut pas y prendre part alors il faut lire entre les lignes est-ce que c'est une façon de dire une fois de plus parce qu'on a vu lors de la signature du concat le siège de la fédération vide est-ce qu'à l'absence du président il n'aurait pas dû ou pu désigner quelqu'un pour le représenter ne serait-ce que pour la forme alors si déjà il n'a pas pu assister à cette réunion et qu'on programme encore une réunion de sortie de crise le jour même où il lève son père moi je pense qu'il y a un agenda qui serait caché derrière et qu'à partir de là aucune résolution forte ne peut sortir de cette réunion de demain d'accord il y a moi le combi doit raccrocher son pain et son chasse-mouche et sa couronne ma pamba de la cité verte j'espère que c'est pas ma pamba qu'on connait alors Hervé Patrick votre dernier mot oui je vous dédiaire Marie parce qu'il a dit tout à l'heure qu'on va aller jusqu'à peut-être souhaiter la défaite non non pas jusqu'à là et je lui ai dit tout à l'heure parce que c'est vrai que le Cameroun a souvent révélé des entraîneurs on va vous dire le chantre et autres c'est parce qu'on avait aussi des jouets talentueux et quand je dis il faut non il faut le connaître on avait des jouets talentueux même Claude Leroy qui est venu au Cameroun c'est le Cameroun qui l'a révélé après qu'il soit parti le Cameroun il n'a remporté quoi rien même chose avec votre concessaire dont vous vantez tant les maires après le Cameroun la suite c'était quoi Nia donc moi j'espère qu'ils vont revenir moi je l'ai dit j'espère qu'ils vont revenir à des meilleurs sentiments je vous ai dit tout à l'heure dans l'émission que je souhaite même que le président de la fédération envoie la liste en question mais je vous ai dit que si c'est pour les autres nominations heureusement que vous avez rélevé tout à l'heure qu'ils n'ont pas la signature de leur contrat n'a pas été faite puisque ça relève de la compétence exclusive de l'Africa Foot et c'est l'Africa Foot qui l'est payée donc j'espère que les deux parties reviendront à des meilleurs sentiments parmi lesquels le Team Press officier j'aimerais nous aller singuer notre confrère à Céaté Serge Tchakou votre mot de fin également je pense également que la fédération Cameroun pourra normalement obtenir la nomination du coordonnateur du Team Press d'un certain nombre de personnes et ça nous permet aussi de regarder les deux staffs c'est-à-dire ce que Samir Le Tofis proposait et ce que le ministère a proposé mais quand on regarde quand même parce que ce n'est pas parce que nous voulons absolument un staff quand je regarde ce staff je regarde Oman après 2021 il est allé où ? il est resté il n'a pas entraîné quand je regarde l'entraîneur le gardien Alibokar en dehors de l'équipe national il l'entraîne à côté quand je regarde la liste proposée par Samir Le Tofis j'ai quand je regarde quand je regarde Thomas Nkono c'est presque en dehors des Camerounais qui entraînent au Cameroun qui sont côté gardien au Cameroun c'est presque le seul qui a une activité quand vous regardez le coach Pagou c'est le meilleur entraîneur camerounais depuis pratiquement 10 ans il a gagné la coupe du Cameroun il a gagné le championnat du Cameroun partout il a eu des résultats je pense que l'objectif peut-être lors de je vais dire quoi lors de de cette de cette rencontre il ne s'agit pas il ne s'agit pas je ne sors pas là il ne s'agit pas d'humilier un camp au profit d'un autre camp c'est d'essayer de faire l'union sacrée permettre à ce que je veux dire quoi les adjoints proposés par Samir Le Tof intègrent ce staff qu'il propose aussi qu'il propose aussi qu'il propose aussi le coordonnateur parce qu'en fait ce qu'on recherche c'est quoi c'est la sérénité autour de cette équipe et surtout que le staff proposé par Samir Le Tofis en termes de qualité était mieux meilleur d'accord merci marion votre mot de fin il a proposé Marcelo Bielsa Mourinho non non pas parce que je veux te dire il est allé dans pas les adjoints pas les adjoints par contre c'est quand même le meilleur entraîneur du Cameroun depuis pratiquement 5 ans c'est le meilleur vous avez diminué vous êtes parti de 10 ans à 5 ans merci voilà comment ça va se passer je sais ils ont signé un contrat à l'entraîneur et ses adjoints c'est ce qui va passer ils vont laisser la FECA foot faire entrer la coordonnateur la team press et chacun a sorti les muscles personne n'a intérêt à ce que le Cameroun soit suspendu je crois que Samuel était le premier il n'a pas intérêt à ce que le Cameroun soit suspendu il va il va il va faire entendre sa voix parce qu'il faut que ce soit le cas d'accord il en a largement les motivés de gloire en face même si votre histoire de droit son droit va l'arrêter s'il s'engage dans ça mais bon il est suffisamment intelligent et c'est ça le problème mais si les juristes autour de Samuel ne le poussent pas à faire n'importe quoi ça se retournera contre lui il n'a pas intérêt à ce qu'on suspende l'équipe de la même façon vous poussez le ministre en fait du n'importe quoi moi je ne suis pas j'ai aucun parti pris j'ai envie de cet avantage d'être neutre et c'est sur cette neutralité là que moi je dis aujourd'hui il faut que vous nous on est pris en otage voilà laissez-nous notre football avancer on a déjà un coach laissez-le faire il peut échouer celui qui était là a échoué écoutez on a pas vous avez lâché merci 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 à Marie largement c'était le spectateur dit maïs il faut pardon je lis comme c'est écrit pardon il faut lire mon message pardon je vais lire son message c'est Elvis bonsoir le plateau la mission du nouvel entraîneur est de qualifier les lions à la canne et à la coupe du monde comment expliquer le limogéage de quelqu'un qui a rempli les mêmes missions c'est Elvis qui nous dit que ok qui m'a demandé pardon oui oui pardon bonsoir je suis le coach motomo je suis attristé pour le président Eto pour le président Eto doit nommer rapidement un staff le coach motomo il dit que le président Eto doit nommer rapidement un staff c'est possible déjà est-il à de Douala Eto doit faire profil bas stop c'est ce que lui dit bonsoir que le lustre de sport rentre qu'il rentre c'est Patrick l'élu depuis Douala n'est-ce pas les gars les noms Patrick l'élu bonsoir le plateau je voudrais savoir quand Claude le roi arrive au Cameroun quand Claude le roi arrive au Cameroun il avait il avait quel palmarès ils ont la bonne mémoire merci pour votre message bonsoir monsieur le modérateur et à tout le panel je pense que Samuel Eto doit tout simplement faire profil bas face aux décisions du ministre vous voyez quand nous sommes arrivés à la fin c'est là que la connexion donne normalement merci très cher monsieur merci Patrick merci Serge Tchakou merci mon bon vieux frère marien plaisir premier ministre la maman la maman j'ai tout seul moi je cours je vais l'embêter tout à l'heure merci merci Hervé Patrick le bas au lit c'est un plaisir moi je suis content de te revoir toujours non 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 écoute c'est là on vous l'a dit merci à Florian et merci pour tout ce que vous faites pour le football le comment tout à fait on va on va essayer de faire un coup de plus d'accord avec Samuel Eto bien sûr ouais bon la fédération merci très cher on remercie on remercie tous les téléspectateurs justement qui étaient des nôtres ce soir beaucoup de messages on n'a pas pu lire tout le monde à cause bien sûr de la connexion qui bugait à la caméra on avait Michel Azegué diffusion on avait justement Janvier Kengé Ed Moubarak à ce dernier il a fêté il a fêté seul de toutes les façons réalisation Jean-Nic est là émission préparée avec le concours de la rédaction en chef de file le rédacteur en chef Géraldo Amara qui s'est assuré que tout se passe naturellement bien avec la collaboration de Thomas Dakin Ndi Gabriel Lang et Claudia Mcha on remercie également la coordination centrale avec le sac de modérateurs parfois ici que vous retrouverez demain à partir de 10h top pile on se donne rendez-vous demain à partir de 6h45 pour la revue de presse demain 6h45 pour la revue de presse à la supervision générale on avait donc le maestro le big maestro le président directeur général monsieur Diodoné Van Pala bonne soirée à tous la rediffusion c'est samedi à 11h vous pouvez aller regarder l'émission sur la page Facebook Sous-titrage ST' 501